Le cauchemar d'Innsmouth, écrit par H. P. Lovecraft. 1. Au cours de l'hiver 1927 à 1928, des fonctionnaires du gouvernement fédéral menèrent une enquête mystérieuse et confidentielle à propos de certains faits survenus dans l'ancien port de pêche d'Innsmouth, Massachusetts. Le public ne l'apprit qu'en février, à l'occasion d'une importante série de rafles et d'arrestations, suivies de l'incendie volontaire et du dynamitage, avec les précautions qui s'imposaient d'un nombre considérable de maisons délabrées, vermoulues et qu'on supposait vides, le long du front de mer abandonné. Les esprits peu curieux considéraient cet événement comme l'un des affrontements les plus graves de la guerre intermittente contre les trafiquants d'alcool. Néanmoins, les plus attentifs lecteurs de la presse s'étonnèrent du nombre prodigieux des arrestations, des forces de police exceptionnelles qu'on y mobilisa et du secret qui entourait le sort des prisonniers. Il ne fut pas question de procès, ni même d'accusations précises. Et l'on ne vit par la suite aucun des captifs dans les geôles officielles du pays. Il y eut de vagues déclarations à propos de camps de concentration, de maladies et plus tard de dispersions dans diverses prisons militaires et navales, mais on ne sut jamais rien de positif. Innsmouth elle-même resta presque dépeuplée. Et c'est à peine si elle commence aujourd'hui à donner quelques signes d'une lente renaissance. Les protestations de nombreuses organisations libérales donnèrent lieu à de longs entretiens tenus secrets et l'on emmena le représentant visiter certains camps et prisons. A la suite de quoi, les dites organisations devinrent singulièrement passives et réticentes. Les journalistes furent plus difficiles à manier, mais ils finirent par coopérer, pour la plupart, avec le gouvernement. Un seul journal, un petit format toujours suspect d'extravagance, parla d'un sous-marin de grande profondeur qui aurait déchargé des torpilles dans l'abîme situé au-delà du récif du diable. Cette nouvelle, recueillie au hasard d'un café de matelot, parut vraiment très invraisemblable, puisque le bas et noir récif se trouve à un bon mille et demi du port d'Innsmouth. Les gens de la campagne et des villes environnantes échangèrent main-propos à voix basse, mais n'en dirent presque rien aux étrangers. Depuis bientôt un siècle qu'ils parlaient de l'agonisante Innsmouth à moitié déserte, rien de nouveau ne pouvait être plus hideux et délirant que ce qu'on avait chuchoté et insinué dans les années passées. Bien des incidents leur avaient appris à se taire, et désormais on aurait en vain tenté de les contraindre. D'ailleurs, ils ne savaient pas grand-chose car de vastes marécages, désolés et sans habitants, séparent Innsmouth de l'intérieur des terres. Mais je vais enfin braver l'interdit qui fait le silence sur cette affaire. Les résultats, j'en suis certain, sont tellement décisifs qu'à part une violente répulsion, on ne risque aucun dommage public à laisser entendre ce qu'ont découvert à Innsmouth ces enquêteurs horrifiés. Du reste, il peut y avoir à ces découvertes plus d'une explication. J'ignore dans quelle mesure on m'a raconté, même à moi, toute l'histoire, et j'ai bien des raisons pour ne pas avoir envie d'approfondir. Car je m'y suis trouvé mêlé plus étroitement qu'aucun autre profane, et j'en ai reçu des impressions qui peuvent encore me mener à des décisions radicales. C'est moi qui, affolé, me suis enfui d'Innsmouth à l'aube du 16 juillet 1927, et dont les appels épouvantés ont entraîné l'enquête et l'action du gouvernement tels qu'on les a rapportés. J'ai préféré garder le silence tant que l'affaire était incertaine et de fraîche date. Mais maintenant, c'est une vieille histoire qui ne suscite plus la curiosité ni l'intérêt du public, et j'éprouve un étrange désir de dire tout bas les effroyables heures que j'ai passé dans ce lieu malfamé et malchanceux, havre de mort et de monstruosité impie. Le seul fait de raconter m'aide à reprendre confiance en mes propres facultés, en prouvant que je n'ai pas été simplement la première victime d'une hallucination contagieuse et cauchemardesque. Il m'aide aussi à me décider pour le pas terrible que je vais avoir à franchir. Je n'avais jamais entendu parler d'Innsmouth avant la veille du jour où je la vis pour la première et, jusqu'ici, dernière fois. Je fêtais ma majorité en parcourant la Nouvelle-Angleterre en touriste, amateurs d'antiquité et de généalogie, et j'avais projeté d'aller directement du vieux Newburyport jusqu'à Arkham, d'où venait la famille de ma mère. N'ayant pas de voiture, je voyageais par le train, le tramway et le car, en choisissant toujours le trajet le plus économique. À Newburyport, on me dit que pour Arkham, il fallait prendre le train à vapeur. « Ce fut seulement au guichet de la gare, où j'hésitais, trouvant le billet trop cher, que j'appris l'existence d'Innsmouth. L'employé, gros homme au visage rusé, dont le langage prouvait qu'il n'était pas du pays, sembla comprendre mes soucis d'économie et me suggéra une solution qu'aucun de mes informateurs ne m'avait proposé. « Vous pourriez prendre le vieil autobus, je crois, dit-il avec une certaine hésitation, mais on ne l'aime pas beaucoup par ici. Il passe par Innsmouth, vous avez dû en entendre parler, et ça ne plaît pas aux gens. C'est un type d'Innsmouth qui conduit, Joe Sargent, mais j'ai l'impression qu'il ne doit jamais charger aucun client ni ici ni à Arkham. Je me demande comment il fait pour continuer. Les places doivent pas être chères, mais j'y vois jamais plus de deux ou trois personnes, et toujours des gens d'Innsmouth. Il quitte la grande place, en face de la pharmacie à Monde, au à 10h du matin et à 7h du soir, à moins qu'il ait changé dernièrement. « Ça a l'air d'une terrible guimbarde, j'ai jamais été dedans. » Ce fut donc la première fois que j'entendis parler de la sombre Innsmouth. Toute mention d'une agglomération, ni portée sur les cartes ordinaires, ni mentionnée dans les guides récents m'aurait intéressée, mais la manière bizarre dont l'employé y avait fait allusion éveilla une sorte de réelle curiosité. « Une ville capable d'inspirer à ses voisins une telle répugnance devait au moins, me dis-je, sortir de l'ordinaire et mériter l'attention d'un touriste. Si elle était avant Arkham, je m'y arrêterais. » Je priais donc l'employé de m'en parler un peu. Il fut très circonspect et aborda le sujet d'un air un peu condescendant. Innsmouth, ma foi, c'est une drôle de ville à l'embouchure du Manuxet. C'était presque une cité, en tout cas un grand port avant la guerre de 1812, mais tout s'est détraqué dans les cent dernières années à peu près. Plus de chemin de fer, le B, et M1 n'y passent jamais. Et la ligne secondaire qui venait de Rowley a été abandonnée il y a des années. Il reste plus de maisons vides que de gens, je crois, et pour ainsi dire, il n'y a plus de commerce sauf la pêche et les parcs à Omar. Toutes les affaires se font surtout ici ou à Arkham ou Ipswich. Autrefois, ils avaient quelques fabriques, mais il ne reste rien aujourd'hui qu'un atelier d'affinage d'or qui fonctionne à très petit rendement. N'empêche que, dans le temps, c'était une grosse affaire. Et le vieux Marsh, son propriétaire, doit être riche comme Crésus. Drôle de type, d'ailleurs, toujours bouclé chez lui. Il aurait attrapé sur le tard une maladie de peau ou une difformité qui l'empêcherait de se montrer. C'est le petit-fils du capitaine Obed Marsh qui a fondé l'affaire. Sa mère devait être une espèce d'étrangère. On dit une insulaire des mers du Sud. Aussi, ça a fait un boucan de tous les diables quand il a épousé une fille d'Ipswich voilà 50 ans. On est toujours comme ça avec les gens d'In Smoot et ceux de par ici qui ont du sang d'In Smoot et c'est toujours de le cacher. Mais les enfants et les petits-enfants de Marsh, pour ce que j'en ai vu, m'ont l'air tout à fait comme tout le monde. Je me les suis fait montrer ici, bien que, maintenant que j'y pense, on n'ait pas vu les aînés ces derniers temps. Le vieux, je l'ai jamais vu. Et pourquoi tout le monde en veut comme ça à In Smoot ? Ma foi, jeune homme, il ne faut pas attacher trop d'importance à ce que disent les gens du pays. Ils sont difficiles à mettre en train, mais quand ils ont démarré, ça n'en finit plus. Ils n'ont fait que raconter des histoires sur In Smoot ou plutôt chuchoter, pendant les 100 dernières années. Je pense et j'en conclue qu'ils ont peur, surtout. Certaines de ces fables vous feraient rire. Comme celle du vieux capitaine Marsh qui aurait conclu un pacte avec le diable et auraient fait venir des diablotins de l'enfer pour les installer à In Smoot. Ou ces espèces de cultes sataniques et de terribles sacrifices dans un endroit près des quais qu'on aurait découvert autour de 1845. Mais je viens de Panton, dans le Vermont, et tout ça ne prend pas avec moi. Pourtant, je voudrais que vous entendiez ces vieux à propos du récif noir. Un peu à distance de la côte, le récif du diable, il appelle. Il est bien au-dessus de l'eau la plupart du temps, et jamais loin sous la surface, mais on ne peut pas dire que c'est une île. Il raconte qu'on y voit quelquefois toute une légion de diables, vautrées dessus, ou qui ne font qu'entrer et sortir de cavernes près du sommet. C'est une masse inégale et déchiquetée, à un bon mille du rivage, et vers la fin des années de navigation active, les marins faisaient de grands détours pour l'éviter. Je veux dire, les marins qui n'étaient pas d'In Smoot. Une des choses qu'on reprochait au vieux capitaine Marsh, c'était censément d'y aborder de nuit, parfois, quand la marée le permettait. Il le faisait peut-être, car la nature du rocher est sans doute intéressante, et il est possible aussi qu'il ait cherché un butin de pirate, et même qu'il ait trouvé. Mais on prétendait qu'il allait y retrouver des démons. En fait, je crois bien que c'est vraiment le capitaine qui a donné au récif sa mauvaise réputation. C'était avant la grande épidémie de 1846, qui a emporté plus de la moitié des gens d'In Smoot. On n'a jamais su exactement de quoi il retournait. Ça devait être une maladie étrangère rapportée de Chine, ou d'ailleurs par les bateaux. En tout cas, ça a fait du vilain. Il y a eu des émeutes et toutes sortes d'horreurs dans la ville, je crois, n'a jamais été délivrée, et elle ne s'en est pas remise. Il ne doit pas y vivre aujourd'hui plus de 300 ou 400 habitants. Mais la vraie raison de l'attitude des gens d'ici, c'est simplement un préjugé racial. Et je ne peux pas dire que je leur en fasse reproche. Moi-même, j'ai horreur de ce Dean Smoot, et je ne voudrais pas aller chez eux. Vous devez savoir, bien que je vois votre accent que vous êtes de l'Ouest, que beaucoup de nos bateaux de Nouvelle-Angleterre avaient souvent affaire avec de drôles de ports en Afrique, en Asie, dans les mers du Sud et un peu partout, et qu'ils en ramenaient quelquefois de drôles d'individus. Vous avez sans doute entendu parler du gars de Salem qui est rentré chez lui avec une femme chinoise. Et vous savez peut-être qu'il y a encore un tas d'indigènes des îles Fidji dans les parages de Cap-Code. Eh bien, il doit y avoir une histoire de ce genre dans le cas des gens Dean Smoot. La ville a toujours été profondément coupée du reste du pays par les cours d'eau et les marécages, si bien qu'on connaît mal les tenants et les aboutissants de l'affaire. Mais il est plus que probable que le capitaine Marche a ramené des spécimens bizarres quand il avait trois bateaux en service dans les années 1820 et 1830. Il y a sûrement encore aujourd'hui quelque chose de spécial dans le physique des habitants Dean Smoot. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça vous met mal à l'aise. Vous le remarquerez un peu chez Sargent si vous prenez son bus. Certains ont la tête curieusement étroite, le nez plat, des yeux saillants et fixes qu'on ne voit jamais se fermer, et leur peau n'est pas normale. Elle est rêche et couverte de croûte, toute ridée et plissée sur les côtés du cou. Ils deviennent chauves aussi, de très bonheur. Les plus vieux sont les pires. En réalité, je ne crois pas en avoir jamais vu de vraiment vieux dans ce genre-là. Ils doivent mourir de saisissement en se voyant dans la glace. Les animaux les détestent. Ils avaient beaucoup d'ennuis avec les chevaux avant l'arrivée des automobiles. Personne par ici, ni Arkham ou Ipswich, ne veut avoir de rapport avec eux. Et ils se montrent eux-mêmes distants quand ils viennent en ville ou si quelqu'un essaie de pêcher dans leurs eaux. C'est curieux qu'il y ait toujours des tas de poissons au large Dean Smoot quand il n'y en a nul par ailleurs. Mais essayez un peu d'aller en pêcher et vous verrez comment on vous fera des guerres pires. Ces gens-là venaient habituellement ici par le train en allant à pied le prendre à Rowley quand la voie de raccordement a été abandonnée. Mais à présent, ils prennent cet autobus. Oui, il y a un hôtel à Innsmouth. On l'appelle la maison Gilman. Je crois qu'il n'est pas bien fameux et je ne vous conseille pas de l'essayer. Vaut mieux rester ici et prendre le bus de 10h demain matin. Ensuite, vous aurez un autobus pour Arkham à 8h du soir. Il y a deux ans, un inspecteur du travail a couché au Gilman et il a eu beaucoup à s'en plaindre. Ils ont de drôles de clients, on dirait. Il a entendu dans d'autres chambres, bien que la plupart aient été vides, des voix qui lui ont donné la chair de poule. C'était une langue étrangère, à son avis, mais le pire, c'était une certaine voix qui parlait de temps à autre. Elle avait un son tellement anormal, comme un clapotement au qu'il n'a pas osé se déshabiller ni se coucher. Il a veillé jusqu'au matin et il a filé à la première heure. La conversation avait duré presque toute la nuit. Ce gars-là, il s'appelait Cazet, en avait long à dire sur la méfiance des Jean Dean Smoot qui le surveillait et avait un peu l'air de monter la garde. L'entreprise de marche lui avait paru bizarre. Elle était installée dans un vieux moulin sur les dernières chutes du Manuxet. Ce qu'il disait concordait avec ce que j'avais entendu raconter. Des livres mal tenus, pas de compte précis pour aucune des différentes transactions. Voyez-vous, on s'est toujours demandé d'où les marches tiraient lorsqu'ils apportaient. Ils n'ont jamais eu l'air d'acheter beaucoup de cet article-là. Et pourtant, voilà bien des années, ils envoyaient par bateau des quantités de lingots. On a beaucoup parlé d'une curieuse espèce de bijoux étrangers que les marins et les ouvriers de l'affinage auraient quelquefois vendus en douce ou qu'on aurait vu une ou deux fois portés par les femmes chez les marches. On supposait que le vieux capitaine Obède avait pu les échanger dans un de ses ports de païens, surtout qu'il commandait toujours des quantités de perles de verre et de babioles comme en emportent les marins pour commercer avec les indigènes. D'autres pensaient, et pensent encore, qu'il avait trouvé une vieille cage de pirates sur le récif du diable. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Le vieux capitaine est mort depuis 60 ans et aucun bateau de tonnage moyen n'est sorti du port depuis la guerre civile. Or les marches continuent comme autrefois à acheter de cette pacotille pour les indigènes. Surtout des babioles en verre et en caoutchouc, paraît-il. À croire que les gens d'Innsmouth les trouvent à leur goût eux-mêmes. Dieu sait qu'ils sont tombés aussi bas que les cannibales des mers du Sud et les sauvages de Guinée. L'épidémie de 46 a dû emporter les meilleures familles de la ville. En tout cas, il reste maintenant que des gens douteux et les marches comme les autres Richard ne valent pas mieux. Comme je vous l'ai dit, il n'y a sûrement pas plus de 400 habitants dans toute la ville malgré la quantité de rues qu'ils ont, il paraît. Ils m'ont l'air d'être ce qu'on appelle les salles blancs dans les états du Sud. Rusés, sans foinilois et agissant en dessous. Ils pêchent beaucoup de poissons et de homards qu'ils exportent par camion. Incroyable comme le poisson grouille chez eux et nulle part ailleurs. Personne ne peut jamais surveiller ces gens-là et les fonctionnaires de l'école publique ou du recensement en voie de dur. Vous vous doutez que les étrangers trop curieux sont mal reçus là-bas. Personnellement, j'ai entendu dire que plus d'un homme d'affaires ou d'un représentant du gouvernement y avait disparu et il est question aussi de quelqu'un qui serait devenu fou et se trouverait à présent à l'asile de Denver. Il a dû en avoir une peur bleue. C'est pour ça que j'irais pas de nuit si j'étais vous. Je n'y suis jamais allé et je n'en ai pas envie mais je pense que vous ne risquez rien en y faisant un tour dans la journée même si les gens de par ici vous le déconseille. Si vous venez seulement en touriste pour voir des choses d'autrefois, Innsmouth devrait être un endroit idéal pour vous. Je passais donc une partie de la soirée à la bibliothèque municipale de Newburyport à la recherche des documents sur Innsmouth. Quand j'avais essayé d'interroger les habitants dans les boutiques, au restaurant, dans les garages et chez les pompiers, je les avais trouvés encore plus difficiles à mettre en train que ne l'avait prédit l'employé de la gare et je compris que je n'aurais pas le temps de vaincre leur première réticence instinctive. Ils avaient une sorte d'obscure méfiance comme si quiconque s'intéressait trop à Innsmouth leur était un peu suspect. À l'un cas d'eux, où je logeais, on me déconseilla absolument de me rendre dans un lieu aussi sinistre et décadent. Les gens à la bibliothèque exprimèrent la même opinion. Manifestement, aux yeux des personnes cultivées, Innsmouth n'était qu'un cas extrême de dégénérescence urbaine. Parmi les ouvrages de la bibliothèque, les chroniques du comté d'Essex m'apprirent peu de choses. Si ce n'est que la ville fut fondée en 1643, célèbre avant la révolution pour la construction navale. Centre d'une grande prospérité maritime au début du XIXe siècle et plus tard d'une industrie mineure utilisant le manuxet comme force motrice. L'épidémie et les émeutes de 1846 étaient à peine évoquées, comme si elles avaient été une honte pour le comté. On parlait peu du déclin, mais les textes plus récents étaient significatifs. Après la guerre civile, toute la vie industrielle se résumait à la compagnie d'affinage marche et la vente des lingots d'or restait le seul vestige d'activité commerciale en dehors de la sempiternelle pêche en mer. Celle-ci rapportait de moins en moins à mesure que le prix de la marchandise baissait et que des sociétés à grande échelle faisaient des offres concurrentes, mais le poisson ne manquait jamais au large du port d'Innsmouth. Les étrangers s'y installaient rarement et des faits passés sous silence prouvaient que plusieurs Polonais et Portugais, s'y étant risqués, avaient été écartés par les mesures les plus radicales. Le plus intéressant était une référence indirecte aux bijoux étranges qu'on associait vaguement à Innsmouth. Ils avaient dû laisser une forte impression dans tout le pays car on en signalait des spécimens au musée de l'université de Miskatonic, à Arkham, dans la salle d'exposition de la Société historique de Newburyport. Les descriptions fragmentaires de ces objets, pourtant plates et banales, me suggérèrent la continuité d'une étrangeté sous-jacente. Ce qu'ils avaient pour moi d'insolite et de provoquant m'obséda au point que, malgré leur assez tardive, je résolus d'aller voir, si c'était encore possible, l'échantillon local, un bijou de grande taille aux proportions singulières, qui représentait de toute évidence une tiare. Le bibliothécaire me remit un mot d'introduction pour la conservatrice de la société, une certaine Miss Anna Tilton, qui habitait tout près, et, après une brève explication, cette vénérable dame eut la bonté de me faire entrer dans le bâtiment, déjà fermé, bien qu'il ne fût pas une heure indue. La collection était vraiment remarquable, mais en l'occurrence, je n'avais Dieu que pour le bizarre objet qui étincelait dans une vitrine d'angle sous la lumière électrique. Il n'était pas nécessaire d'être particulièrement sensible à la beauté pour rester comme moi littéralement suffoquée devant la splendeur singulière, surnaturelle, de l'œuvre riche, déroutante, fantastique qui reposait là, sur un coussin de velours violet. Aujourd'hui encore, je suis presque incapable de décrire ce que j'ai vu, bien qu'il s'agit nettement d'une sorte de tiare, ainsi que je l'avais lu. Elle était haute sur le devant, très large et d'un contour curieusement irrégulier, tel qu'on l'aurait conçu pour une tête monstrueusement elliptique. L'or semblait y dominer, mais un mystérieux éclat plus lumineux suggérait quelque étrange alliage avec un autre métal magnifique, difficile à identifier. Elle était en parfait état et l'on aurait passé des heures à étudier les dessins saisissants et d'une originalité déroutante. Les uns simplement géométriques, d'autres nettement marins, ciselés ou modelés en relief sur sa surface avec un art d'une habileté et d'une grâce incroyable. Plus je la regardais, plus elle me fascinait et je percevais dans cet attrait un élément troublant, impossible à définir et à expliquer. J'attribuais d'abord mon malaise au caractère d'outre-monde de cet art étrange. Toutes les autres œuvres que j'avais vues jusqu'alors appartenaient à un courant connu, racial ou national, à moins qu'elle ne soit un défi résolument moderniste à toutes les traditions. Cette tiare n'était ni l'un ni l'autre. Elle relevait évidemment d'une technique accomplie, d'une maturité et d'une perfection infinie, mais radicalement différente de toutes celles, orientales ou occidentales, anciennes ou modernes, que je connaissais de vue ou de réputation. On eût dit que c'était l'œuvre d'une autre planète. Pourtant je compris bientôt que mon trouble avait une autre origine, peut-être aussi puissante que la première, dans les allusions picturales et mathématiques de ces singuliers dessins. Les formes évoquaient toutes de lointains secrets, d'inconcevables abîmes dans l'espace et le temps, et la nature invariablement aquatique des reliefs devenait presque sinistre. Ils représentaient entre autres des monstres fabuleux d'un grotesque et d'une malignité répugnant, mi-poisson, mi-batracien, que je ne pouvais dissocier d'une obsédante et pénible impression de pseudo-souvenirs. Comme s'ils faisaient surgir je ne sais quelle image des cellules et des tissus enfouis dont les fonctions de mémorisation sont entièrement primitives et effroyablement ancestrales. Il me semblait parfois que chaque trait de ces maudits poissons-grenouilles répandait l'extrême quintessence d'un mal inconnu qui n'avait rien d'humain. La courte et banale histoire de la tiare, telle que me la raconta Miss Tilton, faisait un singulier contraste avec son aspect. Elle avait été mise en gage pour une somme ridicule dans une boutique de State Street en 1873 par un ivrogne Dean Smoot, tué peu après dans une bagarre. La société l'avait acheté aux prêteurs sur gage et lui avait aussitôt donné un cadre digne de sa qualité. On indiquait qu'elle venait probablement d'Indochine ou des Indes orientales, mais cette attribution était franchement provisoire. Miss Tilton, ayant envisagé toutes les hypothèses concernant son origine et sa présence en Nouvelle-Angleterre, inclinait à croire qu'elle faisait partie du trésor exotique d'un pirate découvert par le vieux capitaine Obed Marsh. Opinion que ne démentirent pas les offres de rachat à un prix élevé que les Marshes firent avec insistance aussitôt qu'ils l'assurent au musée et qu'ils avaient répété jusqu'à ce jour malgré l'invariable refus de la société. En me raccompagnant à la porte, la bonne dame me fit comprendre que la théorie du pirate qui aurait fait la fortune des marches était très répandue parmi les gens intelligents de la région. Sa propre attitude à l'égard de la ténébreusine Smoot, qu'elle n'avait jamais vue, était le dégoût d'une communauté qui glissait au niveau le plus bas de l'échelle culturelle. Et elle m'assura que les rumeurs de culte satanique étaient en partie justifiées par l'existence d'une religion secrète singulière qui s'y était développée au point d'anéantir toutes les églises orthodoxes. On l'appelait, disait-elle, elle « ordre ésotérique de Dagon » et il s'agissait sans aucun doute de croyances dégradées, à moitié païennes, importées d'Orient un siècle plus tôt, à l'époque où les pêcheries d'Innsmouth semblaient périclitées. Il était tout naturel qu'elle s'implante chez des gens à l'esprit simple à la suite du retour soudain et permanent d'inépuisables bancs de poissons et l'ordre avait bientôt pris sur la ville une influence prépondérante, détrônant la franc-maçonnerie et installant son quartier général dans le vieux Masonic Hall sur New Church Green 3. Tout cela constituait, pour la pieuse Miss Tilton, une excellente raison d'éviter la vieille ville en ruines et dépeuplées. Pour moi, ce fut un stimulant supplémentaire. À ce que j'espérais de l'architecture et de l'histoire s'ajoutait maintenant un zèle ardent pour l'anthropologie et je pus à peine fermer l'œil avant la fin de la nuit dans ma petite chambre à l'Union. Le lendemain matin, un peu avant 10h, j'étais, une petite valise à la main, devant la pharmacie à Monde sur la place du Vieux Marché pour attendre l'autobus d'Innsmouth. À mesure qu'approchait le moment de son arrivée, j'observais un recul général des flâneurs qui remontaient la rue ou traversaient la place jusqu'au restaurant Ideal Lunch. L'employé de la gare n'avait donc pas exagéré la version de la population locale pour Innsmouth et ses habitants. Peu après, un petit quart gris sale, extrêmement délabré, dévala State Street à grand bruit, prit le tournant et s'arrêta près de moi au bord du trottoir. Je compris immédiatement que c'était lui. Ce que confirma l'inscription à demi-effacée sur le pare-brise Arkham Innsmouth Newport. Il n'y avait que trois passagers, bruns, négligés, l'air morose et assez jeunes, qui descendirent maladroitement quand la voiture s'arrêta et remontèrent State Street en silence, presque furtivement. Le chauffeur descendit à son tour et je le vis entrer dans la pharmacie pour y faire quelque achat. « Voilà sans doute, » me dis-je, ce Joe Sargent dont parlait l'employé de la gare. Et avant même d'avoir remarqué aucun détail, je fus envahi d'une répugnance instinctive que je ne pus ni expliquer ni réprimer. Je trouvais brusquement du pays n'ait pas envie de voyager dans l'autobus de cet homme ni d'être conduit par son propriétaire ou de fréquenter le moins du monde la résidence d'un tel individu et de ses pareils. Lorsque le chauffeur sortit du magasin, je le regardais plus attentivement pour tâcher de saisir la cause de ma mauvaise impression. C'était un homme maigre de près de six pieds de haut, aux épaules voûtées, vêtu de vêtements civils bleus et râpés et portant une casquette de golf grise aux bords effrangés. Il pouvait l'avoir 35 ans, mais les rides bizarres qui creusait profondément les côtés de son cou le vieillissait quand on ne regardait pas son visage morne et sans expression. Il avait une tête étroite, des yeux bleus saillants et humides qui semblaient ne jamais cligner, le nez plat, le front et le menton fuyant et des oreilles singulièrement atrophiées. Sa lèvre supérieure, longue et épaisse et ses joues grisâtres aux pores dilatés paraissaient presque un berbe à part des poils jaunes clairsemés qui frisaient en maigres touffes irrégulières. Par place, la peau était rugueuse comme pelée par une affection cutanée. Ses grandes mains aux veines apparentes étaient d'une teinte gris bleue très extraordinaire. Les doigts, remarquablement courts en proportion, semblaient avoir tendance à se replier étroitement dans l'énorme paume. Quand il revint vers l'autobus, je remarquais sa démarche traînante et ses pieds démesurés. Plus je les regardais, plus je me demandais comment il pouvait trouver des souliers à sa pointure. Quelque chose de huileux dans son aspect augmenta mon dégoût. Il travaillait sûrement aux pêcheries ou traînait autour car il était imprégné de leur puanteur caractéristique. Impossible de deviner de quel sang il était. Ses singularités n'étaient certainement ni asiatiques, ni polynésiennes, ni levantines ou négroïdes. Cependant, je voyais bien pourquoi on lui trouvait l'air étranger. Personnellement, j'aurais plutôt pensé à une dégénérescence biologique. Je regrettais de constater qu'il n'y aurait pas dans l'autobus d'autres passagers que moi. Il me déplaisait, je ne savais pourquoi, de voyager seul avec ce chauffeur. Mais le moment du départ approchant, je vainquis mes appréhensions, suivis l'homme dans le bus et lui tendis un billet d'un dollar en murmurant seulement « In smooth ». Il me regarda un instant avec curiosité en me rendant quarante sens en maudire. Je choisis une place loin derrière lui, mais du même côté de l'autobus, car je souhaitais pouvoir suivre des yeux la côte pendant le trajet. Enfin, la voiture délabrée démarra avec une secousse et roula bruyamment entre les vieux bâtiments de briques de State Street dans un nuage de vapeur qui sortait du pot d'échappement. Jetant un coup d'œil aux passants sur les trottoirs, j'eus l'impression qu'ils évitaient de regarder le bus ou du moins d'avoir l'air de le regarder. Puis nous tournâmes à gauche dans High Street où l'allure se fit plus régulière. On dépassa rapidement d'imposantes vieilles demeures des débuts de la République, puis des fermes de style colonial plus anciennes encore. On traversa le Lower Green et la Parker River pour déboucher enfin sur une longue pleine monotone en bordure de la côte. La journée était chaude et ensoleillée, mais le paysage de sable, de carex et d'arbustes rabougris devenait de plus en plus désolé à mesure que nous avancions. Je voyais par la fenêtre l'eau bleue et le long profil sablonneux de Plomislande. Et bientôt, nous nous rapprochâmes beaucoup de la grève tandis que notre chemin étroit s'éloignait de la grande route qui menait à Rowley et Ipswich. Il n'y avait plus de maison en vue et je jugeais, d'après l'état de la chaussée, que la circulation était très réduite dans les parages. Les petits poteaux télégraphiques éprouvés par les intempéries ne portaient que deux fils. Nous franchissions de temps en temps des ponts de bois rudimentaires sur des cours d'eau soumis à la marée qui, remontant très loin à l'intérieur des terres, contribuaient à l'isolement de la région. J'aperçus à plusieurs reprises de vieilles souches et des murs de fondation en ruines émergeant du sable amoncelés par le vent et je me rappelais que, selon une vieille tradition évoquée dans une des histoires que j'avais lues, cette région avait été jadis fertile et très peuplée. Le changement, disait-on, avait coïncidé avec l'épidémie d'Innsmouth en 1846 et les esprits simples voyaient un rapport obscur avec de mystérieuses puissances maléfiques. En fait, il était dû à des coupes inconsidérées de forêts proches du rivage qui, privant le sol de sa meilleure protection, avaient ouvert la voie à l'invasion des sables poussés par le vent. Enfin, nous perdîmes de vue Plomislande et sur notre gauche apparut l'immense étendue de l'océan Atlantique. Notre-Route-Etroite CMIT Amonteren-Penté-Raid EDJ prevait un étrange malaise en regardant devant Mollacrete-Solitaire Oluchemin-Cruz-Diorniers rencontrait Lucille. Comme si l'autobus allait poursuivre son ascension, quittant complètement le monde de la raison pour se perdre dans les arcanes inconnues des couches supérieures de l'atmosphère et du ciel indéchiffrable. L'odeur de la mer prit une signification inquiétante et le chauffeur silencieux, la raideur de son dos voûté, sa tête étroite devinrent de plus en plus détestables. En l'observant, je m'aperçus que l'arrière de sa tête était presque aussi chauve que son visage, quelques rares mèches jaunes éparpillées sur une peau grise et rugueuse. Arrivé au sommet, nous vîmes la vallée qui se déployait de l'autre côté, à l'endroit où le Manuxet rejoignait la mer au nord de la longue ligne de Falaise qui culmine à Kingsport-Ed puis oblique en direction de Capane. À l'horizon lointain et brumeux, je distinguais à peine le profil vertigineux du sommet, couronné par l'étrange vieille maison sur laquelle on a compté tant de légendes. Mais pour l'instant, toute mon attention était retenue par le panorama le plus proche juste au-dessous de moi. J'étais, je le compris, face à face avec Innsmouth, la ville épiait par la rumeur. Malgré sa grande étendue et la densité de ses constructions, la rareté des signes de vie y était de mauvais augures. Du fouillis des cheminées montait à peine un filet de fumée et les trois grands clochers se dressaient, austères et dépouillés, sur l'horizon du côté de la mer. L'un d'eux perdait son fait par morceaux et ainsi qu'un autre il exhibait des trous noirs béants là où avaient été des cadrans d'horloge. L'accumulation de toits en croupes à fessées et de pignons pointus inspirait avec une désagréable évidence l'idée de ruines vermoulues et, en approchant à mesure que la route descendait, je vis beaucoup de toits complètement effondrés. Il y avait aussi de grandes maisons carrées de style géorgien, quatre, avec des toits à arètes, pour la plupart loin de la mer et une ou deux étaient en assez bon état. Je vis, s'en éloignant vers l'intérieur des terres, les rails rouillés et envahis par l'herbe du chemin de fer abandonné, avec les poteaux télégraphiques penchés, maintenant dépourvus de fil et la voie à demi-effacée des vieux wagons qui allaient à Rowley et Ipswich. Le délabrement était pire près des quais, mais en leur centre même, j'aperçus le blanc campanil d'un bâtiment de briques assez bien conservé qui ressemblait à une petite usine. Le port, depuis longtemps ensablé, était protégé par une vieille digue de pierre. J'y discernais les petites silhouettes de quelques marins assis et à son extrémité ce qui semblait les fondations d'un phare disparu. Une langue de sable s'était formée à l'intérieur de cette barrière et l'on y voyait des cabanes branlantes, des doris à marée et des casiers à homards éparpillés. Il ne semblait y avoir d'eau profonde qu'à l'endroit où la rivière coulait à flots devant le bâtiment au campanil et obliquait vers le sud pour rejoindre l'océan au bout de la digue. Ça et là les ruines des quais partaient du rivage pour s'achever en méconnaissable pourriture et les plus éloignés au sud paraissaient les plus dégradés. Au large j'aperçus malgré la marée haute une longue ligne noire presque à fleur d'eau qui donnait l'impression d'une étrange malignité latente. Ce devait être je le savais le récif du diable tandis que je le regardais le sentiment subtil bizarre qu'il me faisait signe vint s'ajouter à la menace repoussante. Et curieusement cette nuance nouvelle me troubla davantage que l'impression première. Puis-je remarquais quelques maisons habitées aux fenêtres brisées bourrées de chiffons aux cours jonchés de coquillages et de poissons morts. Une ou deux fois je vis des individus à l'air apathique travailler dans des jardins ingrats ou chercher des clames sur la plage qui empestaient le poisson et des groupes d'enfants salles aux visages signesques qui jouaient devant les seuils envahis de mauvaises herbes. Ces gens semblaient encore plus inquiétants que les bâtiments lugubres car presque tous présentaient des singularités de traits et d'attitude qui m'étaient instinctivement antipathiques sans que je sache les saisir ni les préciser. Je crus un instant que ce physique caractéristique me rappelait une image déjà vue peut-être dans un livre en des circonstances particulièrement horribles et attristantes. Mais ce pseudo-souvenir disparut très rapidement. Comme l'autobus arrivait en terrain plat je perçus le bruit régulier d'une chute d'eau qui rompait le silence anormal. Les maisons penchées et lépreuses plus rapprochées bordaient les deux côtés de la route et prenaient un caractère plus urbain que celle que nous laissions derrière nous. En avant la perspective s'était réduite à un décor de rue où je vis les traces d'un ancien pavage et des bouts de trottoirs de briques. Toutes les maisons paraissaient désertes et par endroits des brèches révélaient les restes de cheminées et de murs de caves des habitations écroulées. Partout régnait l'odeur des carrefours et des bifurcations. Les rues de gauche menaient vers le rivage au quartier sordide non pavé et pourrissant tandis que celle de droite gardait encore l'image d'une splendeur défeinte. Jusque là je n'avais vu personne dans cette ville mais il apparut alors quelques signes d'une population clairsemée. Des rideaux aux fenêtres ici et là une vieille voiture au bord d'un trottoir. Car les trottoirs et les pavés étaient de plus en plus visibles et même si la plupart des maisons étaient plutôt anciennes. Des constructions de bois et de briques du début du 19e siècle elles restaient manifestement habitables. En moi l'amateur d'antiquité oublia presque le dégoût olfactif comme le sentiment de menace et de répulsion au milieu de cette riche et immuable survivance du passé. Mais je ne devais pas atteindre ma destination sans ressentir un choc des plus pénibles. L'autobus était parvenu à une sorte de vaste carrefour ou de place en étoile avec des églises des deux côtés et au centre les restes en lambeaux d'une pelouse circulaire et je regardais à ma droite un grand édifice à colonnes. La peinture autrefois blanche en était à présent grise et caillée et l'inscription noire et or sur le fronton était ternie au point que Jus du Mal a déchiffré les mots « ordre ésotérique » de Dagon. C'était donc l'ancienne salle de réunion maçonnique désormais affectée à un culte dégradé. Tandis que je m'efforçais de lire cette inscription mon attention fut distraite par les sons rauques d'une cloche fêlée qui sonnait de l'autre côté de la rue et je me retournais vivement pour regarder par la vitre de la voiture tout près de moi. Le son venait d'une église de pierre au clocher trapu visiblement plus ancienne que la plupart des maisons construite dans un style pseudo-gothique et dont le sous-bassement anormalement haut avait des fenêtres closes. L'horloge que j'apercevais avait perdu ses aiguilles mais j'entendis la cloche enrouée sonner 11 heures. Puis soudain toute idée de temps s'effaça devant une image fulgurante d'une extrême intensité et d'une horreur inexplicable qui me saisit avant même que j'ai pu l'identifier. La porte du sous-sol était ouverte sur un rectangle de ténèbres et au moment où je la regardais quelque chose passa ou sembla passer sur ce fond obscur gravant dans mon esprit une impression fugitive de cauchemar d'autant plus affolante que l'analyse n'y pouvait déceler le moindre caractère cauchemardesque. C'était un être vivant le premier à part le chauffeur que j'ai vu depuis mon entrée dans la ville proprement dite et si j'avais été plus calme je n'y aurais trouvé absolument rien de terrible. De toute évidence je le compris un moment plus tard c'était le pasteur revêtu des curieux ornements sacerdotaux introduits sans doute depuis que l'ordre de Dagon avait modifié le rituel des églises locales. Ce qui avait dû frapper mon premier regard inconscient et me pénétrer d'une horreur inexplicable c'était la haute tiare qu'il portait réplique presque parfaite de celle que m'avait montré Miss Tilton la veille au soir. Frappant mon imagination elle avait prêté un caractère sinistre indéfinissable à un visage imprécis et à une silhouette vêtue d'une robe et traînant les pieds. Je ne tardais pas à conclure que je n'avais eu aucune raison d'éprouver ce frisson pour un néfaste faux souvenir. N'était-il pas naturel qu'une secte locale adopte parmi ses tenues un modèle unique de coiffure familier à la communauté par quelques singularités peut-être la découverte d'un trésor ? Ça et là quelques jeunes gens apparurent sur les trottoirs individus répugnants seuls ou par petits groupes silencieux de deux ou trois. Le reste de chaussée des maisons croulantes abritait parfois de modestes boutiques aux enseignes minables et je remarquais un ou deux camions arrêtés que nous dépassions bruyamment. Le bruit de chute d'eau devint de plus en plus net et je vis presque aussitôt devant une rivière très encaissée enjambée par un large pont à balustrade de fer au-delà duquel s'ouvrait une grande place. Pendant que nous le franchissions avec un bruit métallique je regardais des deux côtés et j'aperçus des bâtiments d'usine sur le bord de l'escarpement herbeux ou un peu plus bas. Tout au fond de la gorge l'eau était très abondante et je vis deux fortes chutes en amont à ma droite et au moins une en aval à ma gauche. A cet endroit le bruit était assourdissant. Puis nous débouchâmes sur la grande place semi-circulaire de l'autre côté de la rivière et nous nous arrêtâmes à main droite devant une grande bâtisse couronnée d'un belvédère portant des restes de peinture jaune et une enseigne à demi-effacée qui annonçait la maison Gileman. Trop heureux de descendre en fin de cet autobus j'allais immédiatement déposer ma valise dans le hall sordide de l'hôtel. Je n'y trouvais qu'une seule personne un homme d'un certain âge qui n'avait pas ce que j'avais fini par appeler le masque Dean Smoot et me souvenant d'un incident bizarre qu'on avait signalé dans cet autobus je résolus de ne lui poser aucune des questions qui me préoccupaient. J'allais plutôt faire un tour sur la place d'où l'autobus était déjà reparti pour examiner l'endroit d'un oeil attentif et critique. L'espace libre pavé de pierres rondes était limité d'un côté par la ligne droite de la rivière de l'autre par un demi-cercle de bâtiments de briques au toit en pente datant de 1800 environ d'où rayonnaient plusieurs rues vers le sud-est le sud et le sud-ouest. Les réverbères étaient désespérément rares et petits toujours des lampes à incandescence de faible puissance et je me félicitais d'avoir prévu mon départ avant la nuit même si je savais qu'il y aurait un beau clair de lune. Les bâtiments étaient tous en bon état et comptaient peut-être une douzaine de boutiques toujours en activité. une autre un restaurant lugubre suivi d'une pharmacie du bureau d'un poissonnier en gros et d'une autre encore à l'extrémité et de la place près de la rivière. Les bureaux de la seule industrie de la ville la compagnie d'affinage marche. Il y avait une dizaine de personnes quatre ou cinq automobiles et camions arrêtés ça et là. Je me trouvais donc au cœur de la vie sociale d'Innsmouth. J'apercevais à l'est le bleu du port sur lequel se détachaient les ruines de trois clochers géorgiens superbes en leur temps et vers le littoral sur l'autre berge de la rivière le blanc campanil qui surmontait ce que je supposais être l'affinerie marche. Pour une raison ou pour une autre je commençais à l'épicerie mes premières investigations le personnel d'une succursale ayant moins de chances d'être du pays. Celui qui s'en occupait seul était un garçon d'environ 17 ans et je constatais avec plaisir l'air accueillant et la vivacité qui promettaient une information réconfortante. Il semblait ravi de parler et je compris bientôt qu'il n'aimait pas cet endroit son odeur de poisson ni ses habitants sournois. Quelques mots avec un étranger lui étaient un soulagement. Il venait d'Arkham logeait chez une famille originaire d'Ipswich et retournait chez lui chaque fois qu'il avait un moment de liberté. Ses parents regrettaient qu'il travaille à Innsmouth mais la direction de la chaîne l'avait envoyé là et il ne voulait pas perdre son emploi. Il n'y avait à Innsmouth dit-il ni bibliothèque municipale ni chambre de commerce mais je saurais probablement m'orienter. La rue par laquelle j'étais arrivé était la fédérale. A l'ouest se trouvaient les rues des anciens beaux quartiers Broad, Washington, Lafayette et Adam Street et à l'est les taudis du côté de la mer. C'était là le long de Main Street que je trouverais les vieilles églises géorgiennes mais elles étaient abandonnées depuis longtemps. Mieux valait ne pas se faire trop remarquer dans ces parages surtout au nord de la rivière car les gens étaient maussades et hostiles. Quelques étrangers avaient même disparu. Certains endroits étaient presque territoires interdits comme il avait durement appris à ses dépens. Il ne fallait pas par exemple traîner près de l'affinerie-marche ni autour d'aucune église encore active ou de la salle à colonne de l'ordre de Dagon à New Church Green. Ces églises très singulières toutes formellement désavouées ailleurs par leurs confessions respectives adoptaient à ce qu'on disait les rituels et les vêtements sacerdotaux les plus bizarres. Leurs crédos hétérodoxes et mystérieux faisaient entrevoir de prodigieuses métamorphoses qui menaient à une sorte d'immortalité du corps sur cette terre-même. Le pasteur du jeune homme le docteur Wallace Dasbury M. E. Church 5 d'Arkham lui avait solennellement recommandé de ne fréquenter aucune église à Innsmouth. Quant aux habitants il ne savait trop qu'en penser. Ils étaient aussi insaisissables et furtifs que les animaux qui vivent dans des terriers et l'on se demandait bien comment ils pouvaient passer leur temps en dehors de leur activité intermittente de pêcheur. A en juger par les quantités d'alcool de contrebande qu'il consommait peut-être restait-il une bonne partie de la journée plongée dans une hébétude d'ivrogne. Il semblait se grouper dans une espèce de solidarité et de morne confrérie méprisant le reste du monde comme s'ils avaient accès à d'autres sphères d'existence plus enviables. Physiquement ils étaient vraiment épouvantables surtout ces yeux fixes qu'on ne voyait jamais fermés et leur voix faisait horreur. On les entendait avec des goupes salmodiers la nuit dans leurs églises particulièrement pendant leurs fêtes et cérémonies de renouveau qui tombaient deux fois par an le 30 avril et le 31 octobre. Ils adoraient l'eau et nageaient énormément dans la rivière et dans le port. Les courses de natation jusqu'au récif du diable étaient très fréquentes et tous ceux qu'on y voyait semblaient tout à fait capables de prendre par à cette difficile épreuve. A bien y réfléchir c'était plutôt les gens encore jeunes qu'on voyait en public et parmi eux les aînés étaient le plus sujet aux malformations. Les exceptions quand il y en avait étaient en général des personnes sans aucune anomalie comme le vieil employé de l'hôtel. On pouvait se demander ce que devenait la masse des vieilles gens et si le masque d'Innsmouth n'était pas une étrange et insidieuse maladie qui aggravait son emprise à mesure que les années passaient. C'était évidemment provoqué chez un individu d'aussi grave et radicale transformation anatomique après la maturité affectant jusqu'à des éléments osseux fondamentaux tels que la forme du crâne et pourtant même cette particularité n'était pas plus déconcertante et inouïe que les signes visibles de la maladie dans leur ensemble. Il serait difficile pensait le jeune homme d'obtenir des conclusions précises sur ce point car on n'arrivait jamais à connaître personnellement les indigènes même après un long séjour à Innsmouth. Il était persuadé que beaucoup de spécimens pire encore que les plus hideux qu'on rencontrait étaient tenus sous clé quelque part. On entendait parfois des bruits étranges. Les taudis croulants du front de mer au nord de la rivière communiquaient disait-on par des galeries secrètes constituant une véritable réserve de monstres invisibles. De quel sang étranger était yant-il ? Si c'était du sang ? Impossible de le savoir. On cachait quelquefois certains individus particulièrement répugnants quand les représentants du gouvernement ou d'autres personnes du monde extérieur venaient à Innsmouth. Il serait inutile dit mon informateur de poser aux indigènes des questions sur leur cité. Le seul qui consentirait à parler était un homme très âgé mais apparemment normal qui vivait à l'hospice tout en haut du quartier nord et passait son temps à aller et venir ou à flâner près de la caserne des pompiers. Ce personnage chenu Zadok Allen avait 96 ans perdait un peu la tête et c'était l'ivrogne de la ville. Un être bizarre aux allures furtives qui regardait sans cesse par-dessus son épaule comme s'il redoutait quelque chose et qui refusait absolument quand il était à jeune de parler avec des étrangers. Mais aussi il était incapable de résister à une offre de son poison favori et une fois ivre il prodiguait à voix basse des débris de souvenirs stupéfiants. Pourtant on n'en tirait pas grand chose d'utile car ses histoires allusions folles et sans suite à des horreurs et à des merveilles incroyables ne pouvaient venir que de sa propre imagination déréglée. Personne ne le croyait jamais mais les gens de la ville n'aimaient pas le voir boire et parler avec des étrangers et il n'était pas toujours sans risque d'être vu en conversation avec lui. Les rumeurs et les chimères populaires les plus délirantes devaient en partie lui être attribuées. Quelques habitants originaires d'ailleurs prétendaient de temps en temps avoir entreaperçu des choses monstrueuses. Mais entre les histoires du vieux ad hoc et les difformités des citoyens il n'était pas surprenant que naissent de telles illusions. Aucun d'eux ne s'attardait dehors à la tombée de la nuit car il était généralement admis que ce serait une imprudence. D'ailleurs les rues étaient affreusement sombres. Quant au commerce l'abondance du poisson était assurément presque surnaturel mais les indigènes en profitaient de moins en moins. En outre les prix baissaient et la concurrence allait croissant. Évidemment la seule industrie véritable de la ville était la finerie dont les bureaux se trouvaient sur la place à quelques maisons seulement de l'épicerie où nous étions. Le vieux marche ne se montrait jamais mais il se rendait parfois à son usine dans une voiture fermée au rideau tiré. Beaucoup de bruit courait sur ce qu'il était devenu. Dans le temps ça avait été un vrai dandy et l'on prétendait qu'il portait encore la redingote de l'époque d'Edouard VII curieusement adapté à certaines déformations. Ses fils qui dirigeaient autrefois le bureau sur la place étaient devenus invisibles depuis longtemps laissant la charge des affaires à la nouvelle génération. Eux et leurs sœurs avaient pris un air très bizarre surtout les aînés et l'on disait que leur santé déclinait. L'une des filles marche était une femme repoussante à l'allure reptilienne qui portait une profusion de bijoux appartenant manifestement à la même tradition exotique que la fameuse tiare. Mon informateur les avait remarqués plusieurs fois et il avait entendu dire que cela venait d'un trésor secret de pirates ou de démons. Les pasteurs ou les prêtres ou quel que soit le nom qu'ils portaient à présent avaient adopté comme coiffure une parure de ce genre mais on les apercevait rarement. Le jeune homme n'en avait jamais vu d'autres spécimens bien qu'il en existât beaucoup à Innsmouth disait-on. Les Marches comme les trois autres familles bien-nées de la ville les Ouettes les Gilmans et les Eliott vivaient très retirés. Ils habitaient d'immenses demeures le long de Washington Street et plusieurs étaient soupçonnés d'abriter en cachette certains parents encore vivants à qui leur étrange aspect interdisait de paraître en public et dont le décès avait été annoncé et enregistré. Mais ayant averti que beaucoup de rues avaient perdu leur plaque le jeune homme dessina à mon intention une carte sommaire mais clair et appliqué des traits les plus frappants de la ville. Après l'avoir examiné un moment je sentis qu'elle me serait d'un grand secours et je l'empochais avec les remerciements les plus vifs. Le seul restaurant que j'avais vu était si minable que j'achetais une bonne provision de biscuits au fromage et de gaufrettes au gingembre qui me tiendraient lieu de déjeuner. Je décidai de parcourir les rues principales de parler à tous les noms indigènes que je pourrais rencontrer et de prendre la voiture de 8h pour Arkham. La ville je le voyais bien offrait un exemple extrême et significatif de déchéance collective mais n'étant pas sociologue je bornerais mes observations essentielles au domaine de l'architecture. Plan d'Innsmouth dessiné par H.P.L. C'est ainsi que je commençais ma visite systématique et assez déconcertante des rues d'Innsmouth étroites et condamnées à l'ombre. Après avoir traversé le pont et tourné en direction des chutes grondantes de Laval je passais tout près de la fine rimarche singulièrement silencieuse pour un bâtiment industriel. Elle se dressait sur l'escarpement qui dominait la rivière près du pont et du large carrefour qui devait être l'ancien centre actif remplacé après la révolution par l'actuel town square. Franchissant de nouveau la gorge sur le pont de Main Street je découvris un quartier tellement désert que j'en eus un frisson. Des groupes croulants de toits à deux pentes se découpaient sur le ciel en une fantastique dentelure que dominait le sinistre clocher décapité d'une ancienne église. Certaines maisons de Main Street étaient occupées mais la plupart avaient été aveuglées par des planches clouées. Dans les ruelles adjacentes dépourvues de pavés je vis les fenêtres noires et béantes de bicoques abandonnées dont beaucoup penchaient selon des angles incroyables et périlleux par suite de l'écroulement d'une partie des fondations. Devant le regard fixe de ces fenêtres fantomatiques il fallait du courage L'erreur des maisons désertes croît certainement en progression géométrique et non arithmétique à mesure que ces maisons se multiplient pour former une cité totalement désolée. La vue de ces interminables avenues aussi vides et mortes que des yeux de poisson la pensée de ces enfilades de compartiments noirs et menaçants voués aux toiles d'araignées aux souvenirs et aux verres vainqueurs réactivent des vestiges de peur et de dégoût que ne saurait dissiper la plus robuste philosophie. Fish Street était aussi déserte que Main Street mais en revanche elle gardait beaucoup d'entrepôts de briques et de pierres en excellent état. Water Street en était presque la réplique sauf qu'elle présentait de larges brèches en direction de la mer à la place des quais détruits. Je ne voyais pas un être vivant à part de rares pêcheurs au loin sur la digue et je n'entendais pas d'autre bruit que le clapotis de la marée dans le port et le grondement des chutes du Manuxet. La ville agissait de plus en plus sur mes nerfs et je regardais furtivement derrière moi en rebroussant chemin pour traverser le pont branlant de Water Street. Celui de Fish Street comme l'indiquait mon plan était en ruine. Au nord de la rivière il y avait quelques traces de vie misérable conserverie de poissons en pleine activité dans Water Street fumée de cheminées et toits réparés ici et là bruit de provenance indéterminée silhouettes aux pas traînants dans les rues mornes et les ruelles non pavées mais cela me semblait encore plus oppressant que l'abandon du quartier sud. D'abord les gens étaient plus hideux et anormaux que ceux du centre de la ville au point que plusieurs fois me revint désagréablement à l'esprit une question absolument invraisemblable dont je ne savais que faire. Sans aucun doute le sang étranger dans la population d'Innsmouth était-il ici plus présent que vers l'intérieur des terres à moins que le masque d'Innsmouth ne soit une maladie plutôt qu'une tare héréditaire auquel cas ce quartier abritait les lésions les plus graves. Un détail qui me préoccupait était la répartition des quelques faibles bruits que j'entendais. Ils auraient dû bien sur tous venir des maisons visiblement habitées alors qu'en réalité ils étaient souvent plus forts derrière les façades les plus rigoureusement condamnées. Il y avait des craquements des bruits de pas précipités et des sons rocs incertains. Je songeais avec inquiétude au souterrain secret qu'avait évoqué le jeune garçon de l'épicerie. Brusquement, je me surpris à me demander quelles pouvaient être les voix de ces gens. Je n'avais entendu parler personne jusqu'ici dans ce quartier et sans savoir pourquoi je redoutais vivement de les entendre. Je ne pris que le temps de regarder deux églises Bellemey en ruine de Main Street et de Church Street puis je quittais en hâte ces immondes taudis du front de mer. Logiquement, j'aurais dû gagner New Church Green mais, quel qu'en fut la raison, je ne pus supporter l'idée de repasser devant l'église où j'avais aperçu la silhouette inexplicablement terrifiante du prêtre ou pasteur bizarrement couronné. D'ailleurs, le jeune homme m'avait dit que les églises, aussi bien que la salle de l'ordre de Dagon, n'étaient pas des endroits sûrs pour des étrangers. Je suivis donc Main Street en direction du nord jusqu'à Martin Street puis, tournant vers l'intérieur des terres, je traversais sans dommage fédéral Street au nord du Green et pénétrais dans l'ancien quartier aristocratique du nord de Broad Street et des rues Washington, Lafayette et Adams. Bien que mal pavés et négligés, ces vieilles avenues ombragées d'ormes n'avaient pas perdu toute leur dignité. Elles sollicitaient l'une après l'autre mon attention. La plupart étaient délabrées et aveuglées de planches au milieu de parcs à l'abandon, mais une ou deux dans chaque rue paraissaient habitées. Dans Washington Street, il en restait 4 ou 5 à la suite en excellent état, entourés de pelouses et de jardins parfaitement entretenus. La plus somptueuse, dont les vastes parterres en terrasse s'étendaient jusqu'à Lafayette Street, appartenait probablement au Vieux Marche, le propriétaire contaminé de la finerie. On ne voyait aucun être vivant dans ces rues et je m'étonnais de l'absence totale de chats et de chiens à Innsmouth. Autre sujet de perplexité et de troubles, même dans certaines des demeures les mieux conservées, beaucoup de fenêtres du troisième étage et du grenier étaient thermétiquement condamnées. La dissimulation et le mystère semblaient régner universellement dans cette cité étrangère de silence et de mort et je ne pouvais m'empêcher de me sentir épié de tous côtés par ces yeux fixes et sournois qui ne se fermaient jamais. Je frissonnais en entendant une cloche fêlée sonner trois heures dans un clocher sur ma gauche. Je ne me rappelais que trop l'église trapue douce et son provenait. Suivant Washington Street jusqu'à la rivière, je me trouvais de nouveau devant une ancienne zone industrielle et commerciale. Je remarquais les ruines d'une usine en face, puis d'autres et les restes d'une vieille gare et d'un pont de chemin de fer couvert au-delà qui enjambait la gorge à ma droite. Bien que ce pont douteux fût muni d'un panneau dissuasif, je m'y risquais et repassais sur la rive sud où un peu de virée apparut. Des créatures furtives aux pas traînants me jetèrent des regards énigmatiques et des visages plus normaux m'examinèrent avec froideur et curiosité. In Smoot devenait rapidement intolérable et je tournais dans Penn Street en direction de la Grand Place dans l'espoir de trouver un véhicule quelconque qui me ramènerait à Arkham avant l'heure de départ encore éloigné du sinistre autobus. C'est alors que je vis à ma gauche la caserne de pompiers délabrés et remarquais un vieillard rougeau à la barbi ressute et aux yeux larmoyants couverts de haillons indescriptibles qui, assis devant sur un banc, bavardaient avec deux pompiers en tenue négligée mais l'air normal. Cela ne pouvait être que Zadok Allen, le nonagénaire alcoolique et à demi-fou dont les histoires sur la vieilline Smoot et son ombre étaient si hideuses et incroyables. 3. C'est sans doute quelques petits démons pervers ou l'influence sardonique de sources obscures et secrètes qui me fit ainsi changer mes projets. J'avais depuis longtemps résolu de limiter mes observations à la seule architecture et je venais même de me précipiter vers la Grand Place pour chercher un moyen rapide de quitter cette ville pourrissante de décadence et de mort. Mais la vue du vieux Zadok Allen avait fait prendre un nouveau cours à mon esprit et ralentit mon pas devenu hésitant. On m'avait affirmé que le vieillard ne pouvait qu'insinuer des légendes extravagantes, décousues et incroyables et l'on m'avait mis en garde contre le danger d'être vu par les indigènes en train de parler avec lui. Pourtant l'idée de ce vieux témoin du déclin de la ville avec ses souvenirs qui remontaient au premier temps des vaisseaux et des fabriques avait un attrait auquel toute ma raison ne pouvait résister. Après tout, les mythes les plus étranges et les plus fous ne sont souvent que des allégories ou des symboles fondés sur des réalités. Et le vieux Zadok avait dû assister à tout ce qui s'était passé à Innsmouth au cours des 90 dernières années. La curiosité m'exalta au mépris de la prudence et du bon sens. Et, avec la présomption de la jeunesse, j'imaginais que je saurais dégager un noyau de vérité historique du débordement confus et délirant que je tirais probablement de lui avec l'aide du whisky. Je savais qu'il ne fallait pas l'aborder là tout de suite car les pompiers n'auraient pas manqué de s'interposer. Mieux valait commencer, me dis-je, par acheter de l'alcool de contrebande d'un endroit où le garçon épicier m'avait dit qu'on en trouvait en quantité. Puis j'irais flâner sans but apparent près de la caserne des pompiers et je rencontrerais le vieux Zadok dès qu'il aurait entrepris une de ses fréquentes balades. Selon le jeune homme, il était très remuant et demeurait rarement assis plus d'une heure ou de près de la caserne. Je trouvais aisément, bien qu'au prix fort, une bouteille de whisky dans l'arrière-boutique d'un minable prix unique juste derrière la grande place dans Elliot Street. L'individu malpropre qui me servit avait un peu la fixité du masque Dean Smoot, mais il fut plutôt poli à sa manière. Peut-être était-il habitué à recevoir des clients étrangers, camionneurs, trafiquants d'or ou autres, comme il en passait de temps en temps en ville. En regagnant la grande place, je constatais que la chance était avec moi car j'aperçus bel et bien, émergeant de Penn Street au coin de la maison Gillement, la haute et maigre silhouette en loque du vieux Zadok Allen lui-même. Comme je l'avais prévu, j'attirais son attention en brandissant la bouteille que je venais d'acheter. Et je m'aperçus bientôt qu'il me suivait d'un pas traînant avec un air d'envie quand je tournais dans White Street pour gagner le quartier que je pensais le plus désert. M'orientant grâce à la carte dessinée à l'épicerie, je me dirigeais vers la partie sud des quais entièrement abandonnés que j'avais déjà visités. Je n'y avais aperçu que les pêcheurs au loin sur la digue. Et en m'éloignant un peu plus vers le sud, je pouvais me mettre hors de leur vue, trouver de quoi m'asseoir sur quelques quais déserts et interrogeais tout à loisir le vieux ad hoc sans être observé. Avant d'atteindre Main Street, j'entendis derrière moi un faible époussif « Eh, monsieur ! » Et, me laissant rattraper, je permis au vieil homme de boire à la bouteille de copieuse lampée. Je commençais à tâter le terrain en suivant Water Street pour tourner vers le sud au milieu d'une totale désolation de ruines vertigineuses, mais je m'aperçus que le vieux ne se laisserait pas délier la langue aussi vite que je l'espérais. Je vis enfin une brèche herbeuse ouverte vers la mer entre des murs de briques croulants et au-delà l'étendue de maçonnerie et de terre d'un quai envahi de mauvaises herbes. Près de l'eau, des tas de pierres moussues offraient des sièges acceptables et au nord, un entrepôt délabré abritait l'endroit contre tous les regards. C'était à mon avis l'idéal pour un long entretien secret. Je guidais donc mon compagnon vers le passage et le fis asseoir parmi les pierres moussues. L'atmosphère d'abandon et de mort était macabre et l'odeur de poisson presque intolérable. Mais j'avais décidé que rien ne m'arrêterait. Il me restait 4 heures pour cette conversation si je voulais prendre l'autobus d'Arkham à 8 heures et tout en avalant mon frugal déjeuner, je commençais à octroyer un peu plus d'alcool aux vieux buveurs. J'eus soin cependant dans mes largesses de ne pas compromettre mon entreprise car je n'avais pas envie que la volubilité alcoolique de Zadok s'éteigne dans l'hébétude. Au bout d'une heure, sa morosité sournoise sembla se dissiper. Mais à ma vive déception, il continua à esquiver mes questions sur Innsmouth et son ténébreux passé. Il bavardait à propos des nouvelles du jour, révélant une connaissance étendue de la presse et une tendance marquée à philosopher d'un ton de villageois sentencieux. Vers la fin de la seconde heure, je craignis que mon litre de whisky ne soit insuffisant pour obtenir ce que je voulais et je me demandais s'il ne valait pas mieux laisser la levieuse à Zadok pour aller en chercher un autre. Mais à ce moment précis, le hasard fournit l'introduction que mes questions n'avaient su amener et le poussif radotage du vieux prit un tour tel que je me penchais vers lui et dressais l'oreille. Je tournais le dos à la mère et à son roland de poisson mais il lui faisait face et je ne sais ce qui attira son regard errant vers le profil bas et lointain du récif du diable qui apparaissait nettement, presque fascinant, au-dessus des vagues. Cette vue sembla lui déplaire car il se mit à égrener à mi-voix des jurons qui s'achevèrent en un murmure confidentiel et un regard entendu. Il se rapprocha de moi, saisit le revers de mon veston puis émit d'une voix sifflante ses propos sur lesquels on ne pouvait se méprendre. C'est là que tout a commencé. C'était endroit maudit de toute la malfaisance, là où commence l'eau profonde. La porte d'est l'enfer. Ça descend à pic jusqu'au fond, il n'y a pas de ligne de fond qui va jusque là. C'est le vieux capitaine Obed qui a tout fait, qui a trouvé dans ces îles de la mer du sud des choses qui n'y ont pas fait de bien. Dans ce temps-là, ça allait mal pour tout le monde. Le commerce dégringolait, les usines n'avaient plus de travail, même les nouvelles. Et puis les meilleurs d'Nog a tué comme corsaire dans la guerre de 1812 ou péri avec le Brick Elisa et le Ranger qui étaient tous les deux au gilman. Obed marche, lui, il avait trois bateaux sur l'eau, le brigantin Columbia, le Brick Etty et la goélette Sumatra Queen. Il y avait que lui qui faisait le commerce avec les Antilles et le Pacifique, quoique la goélette Malepride, qui était à Esdramartin, a fait un voyage encore en 28. Jamais il n'y a eu personne comme le capitaine Obed, ce vieux suppôt de Satan. Hi, hi ! Je me souviens comme il parlait des pays de là-bas. Et il traitait tous les gens d'idiot d'aller au culte des chrétiens et de supporter leur fardeau comme des agneaux bélans. Il ferait mieux de se trouver des dieux comme ceux de là-bas dans les Antilles. Des dieux qui leur donneraient des pêches miraculeuses en échange de leurs sacrifices et qui répondraient comme il faut aux prières des gens. Matt Elliot, son second, causait pas mal non plus. Seulement, il était contre toutes ces manigances de païens. Il parlait d'une île à l'Est de Tahiti où il y avait des tas de ruines en pierre si vieilles que personne ne savait rien dessus. Pareil que sur Ponap, dans les Carolines, mais avec des figures sculptées comme les grandes statues des îles de Pâques. À côté, il y avait aussi une petite île volcanique où on trouvait d'autres ruines avec des sculptures différentes. Des ruines toutes usées comme si elles auraient été sous la mer Autriche-fois et avec des images de monstres abominables tout partout. Eh ben, monsieur, il disait Matt que tous les natifs du coin YZ avaient tout le poisson qu'il voulait et il portait des bracelets et des anneaux au-dessus du coude et des couronnes. Tout ça fait d'une drôle d'espèce d'or et plein d'images de monstres comme celles qui étaient dessinées sur les ruines de la petite, il, on aurait dit des grenouilles-poissons ou ben des poissons-grenouilles qui étaient dans toutes les positions pareilles que des êtres humains. Personne n'a jamais pu leur faire dire où YZ avait trouvé tout ça et tous les Autriches natifs se demandaient comment il faisait pour trouver tant de poissons même quand dans les îles n'y prenaient presque rien. Matt s'est demandé aussi et il captait N'Obed pareil. En plus, Obed a remarqué qu'un tas de beaux petits gars disparaissaient pour de bon d'une année su l'Autrichée qu'on voyait presque pas de vieux dans le pays. Et puis il a trouvé qu'il y avait des gens qui avaient l'air bougrement bizarres même pour des canaques. Ben sur ces Obed qui a trouvé la vérité sur ces païens. Je ne sais pas comment il a fait mais il s'est mis à faire du troc pour avoir les choses en or qu'il portait. Il leur a demandé d'où qu'avait naît et s'il pouvait en avoir d'Autriche et pour finir il a tiré les verres du nez à leur vieux chef « Wallachéa » il l'appelait. Personne d'Autriche qu'Obed aurait jamais cru ce vieux démon jaune mais le capitaine il lisait dans les gens comme dans les livres. « Hi hi ! » Personne ne veut jamais me croire aujourd'hui quand je dis tout ça et vous non plus je suppose jeune homme pourtant à bien vous et regarder vous avez des yeux qui savent lire pareil qu'Obed. Le chuchotement du vieillard devint plus faible encore et je me suis repris à frissonner devant la terrible solennité et la sincérité de son ton tout en sachant que son histoire ne pouvait être qu'un délire d'ivrogne. Eh ben, monsieur Obed il a appris qu'il y avait des choses sur cette terre que presque personne en a jamais entendu causer et personne voudrait le croire si on le racontait. A ce qui paraît c'est qu'Anak sacrifiait des tas de leurs gars et de leurs filles à des espèces de dieux qui habitaient sous la mer et y recevaient en échange des tas de faveurs. Ils rencontraient ces créatures sur la petite île aux ruines bizarres et il paraît que ces images abominables de monstres grenouilles poissons ça serait le portrait de ces créatures. Tébainx et Edlac viennent les histoires de sirènes et tout ce qui s'ensuite. YZ aurait toutes sortes de villes au fond de la mer et c'était il serait sorti de là. On dit qu'il y avait des créatures vivantes dans les bâtiments de pierre quand l'île est arrivée d'un seul coup à la surface. C'est comme ça que les canaks y sont aperçus qu'à vivait sous l'eau. Sitôt qu'ils sont revenus de leur peur ils leur ont causé par signe et YZ ont eu vite fait d'arranger un marché. Ces dieux-là YZ aimaient les sacrifices humains. YZ en avait déjà eu Autriche foi mais avec le temps YZ avait perdu le contact avec le monde d'en haut. Ce que Y faisait des victimes je ne pourrais pas vous le dire et je pense qu'Obed n'a pas été trop curieux là-dessus. Mais les païens ça leur était bien égale vu qu'YZ en voyait de dur et qu'YZ était prêt à tout. Ils donneraient un certain nombre de jeunes gens aux créatures de la mer deux fois l'an à Meève et à Loan 6 Recta puis aussi des babioles qui faisaient en sculpture et les créatures étaient d'accord pour donner en échange des tas de poissons car amenaient tout partout en mer et tant en tant des choses qu'avaient l'air en or. Ben comme ça les indigènes rencontraient les créatures sur la petite île volcanique ils venaient en pirogue avec les sacrifices et tout ça et repartaient avec les bijoux en espèces d'or qui leur revenaient. Au début les créatures allaient jamais sur l'île principale mais au bout d'un moment tazon voulut venir. Il paraît qu'AZ avait d'envie de fréquenter les gens pides faire des fêtes ensemble dans les grandes occasions Meève et Alohan. Vous voyez à vivre aussi bain dans l'eau qu'en dehors des amphibies qu'on appelle je crois. Les canaques ils leur ont dit que les gens des Autriches a dit qu'ils voudraient les nettoyer s'ils savaient qu'avaient née comme ça mais AZ dit qu'Az sans moquer pasca pouvait nettoyer toute la race humaine si on voulait les embêter toutes sauf ce qu'avaient certains signes comme sans servait Autriche fois les anciens disparus. Mais pour pas faire d'histoire à se cacherait quand quelqu'un viendrait visiter l'île. Quand on a parlé des s'accouplés avec eux ces poissons crapauds les canaques sont un peu herbifés mais finalement YZ ont appris quelque chose qui leur a fait changer d'avis. A ce qu'on dit les humains sont comme qui diraient parents avec ces animaux marins tout ce que est vivant serait venu de la mer Autriche fois et il faudrait qu'un petit changement pour y retourner. Les créatures AZ ont dit aux canaques s'ils mélangeaient leur sang ils naîtraient des enfants qui auraient d'abord l'air humain mais plus tard ils deviendraient de plus en plus pareils à elles puis à la fin ils se mettraient à l'eau pour aller rejoindre les autres au fond et l'important jeune homme c'est que ceux qui seraient devenus des poissons et iraient dans l'eau ils mouraient jamais. Ces créatures elles mouraient jamais sauf si on les tuait. Eh ben, monsieur quand Obed a connu ces gens des îles YZ était plein de sang de poissons des créatures du fond des l'eau. Quand ils prenaient des lages et que ça commençait à soire on les cachait jusqu'à ce que YZ ait envie de se mettre à l'eau et d'être s'en aller. Il y en avait qui étaient plus touchés que des Autriches et certains qui changeaient jamais assez pour aller dans l'eau mais ça se passait presque toujours exactement comme les créatures avaient dit. Ceux qui ressemblaient aux créatures en naissant y changeaient très tôt mais ceux qui étaient plus humains y restaient des fois sur l'île jusqu'à des 70 ans même s'ils s'essayaient à plonger au fond en attendant. En général ceux qui se mettaient à l'eau y revenaient souvent en visite ce qui fait que souvent un homme pouvait causer avec son 5 fois grand-père qui avait quitté la terre ferme au moins 200 ans plus tôt. YZ avait tous oublié la mort sauf dans les guerres de pirogues avec les Autrygens des îles les sacrifices aux dieux marins des grands fonds les morsures de serpents la peste et kéké mal aiguë et galopant qui les prenait avant qu'YZ ait pu semer accent grave l'eau YZ attendait seulement un changement qui était devenu pas du tout horrible avec le temps. Il trouvait qu'YZ avait ben assez pour ce que Y donnait et je crois qu'Obed a pensé pareil quand il a eu air mâché un peu ce que le vieux Walakea y avait dit. Walakea, lui c'était un des rares qu'avait pas une goutte de sang de poisson vu qu'il était d'une famille royale qui se mariait qu'avec les familles royales des Autrichiles. Il a appris à Obed plein de rites et d'incantations qu'avaient rapport avec les créatures marines et il y a fait voir des gens du village qui avaient quasiment pu forme humaine. Malgré ça il n'y a jamais montré un seul de ces fameux dieux sortis tout dré de la mer. A la fin il a donné un truc magique en plomb ou je sais pas quoi qui censément faisait monter les créatures poissons dès n'importe quel endroit de la mer ou qui pouvait y avoir un nid. Il suffisait de le laisser tomber dans l'eau en disant la prière qu'il fallait. Walakea disait qu'il y en avait partout dans le monde et n'importe qui en cherchant bien pouvait trouver un nid et les faire monter s'il y en avait besoin. Matt, il aimait pas tout ça et il voulait empêcher Obed d'aller sur l'île. Mais le capitaine était à progain et il voyait qu'il pouvait l'avoir ces choses dorées si bon marché que ça valait la peine des sans faire une spécialité. Ce trafic-là a continué pendant des années et Obed a eu assez de stéor pour démarrer son affinerie dans la vieille usine en décadence de Wett. Il a pas osé vend les choses comme AZ était parce qu'on aurait posé des tas de questions. Malgré tout, ses ouvriers en prenaient une de temps en temps pour la vendre bien qu'YZ ait juré de garder le secret et il laissait les femmes de sa famille porter de ses bijoux un peu plus humains que les Autriches. Ben, vers 38, j'avais 7 ans, Obed s'est aperçu qu'elle-île avait été complètement nettoyée depuis son dernier voyage. À ce qui paraît, les Autriches indigènes avaient eu vent de ce qui se passait et YZ avait pris les choses en main. Faut croire qu'il devait avoir ces vieux signes magiques que les créatures avaient dit que c'était les seules choses qu'à craignaient. Sans compter que ces canaques doivent avoir des chances d'en attraper quand le fond de la mer vomit une île ou qu'il y a des ruines plus vieilles que le déluge. Dégâts pieux que c'est été. YZ avait rien laissé debout ni sur la grande ni sur la petite volcanique sauf les ruines qui étaient trop grosses pour qu'il les renverse. Dans des endroits, il y avait des petites pierres éparpillées comme qui dirait des amulettes avec quelque chose de supareil que ce qu'on appelle un swastika aujourd'hui. Sûr que c'était les signes des anciens. Tous les gens nettoyés, plus traces des choses dorées et pas un canaque du pays a soufflé mot de ce thé à faire. Il prétendait même qu'il n'y avait jamais eu personne sur l'île. Naturellement, ça a été un coup dur pour Obed vu que son commerce normal n'allait pas très fort. C'était dur aussi pour Innsmouth vu que dans ce temps de la marine, ce que était bon pour le capitaine du bateau, c'était bon pareil pour l'équipage. La plupart des gens de la ville YZ1 prient les temps difficiles résignés comme des moutons. Mais ça tournait mal pour eux vu que la pêche donnait plus grand chose et que les usines marchaient au ralenti. C'est la cobede, il a commencé à enguirlander les gens parce qu'Y était trop bélant et qu'il priait un dieu chrétien qui leur donnait rien du tout. Il a dit qu'il connaissait des gens qui priaient des dieux chleurs envoyaient ce qui leur était vraiment utile. Et s'il y avait une bonne équipe de gars qui voulait semer avec lui, il pourrait peut-être s'adresser à certaines puissances pour avoir des tas de poissons et pas mal d'or. Bien sûr que ceux qui servaient sur la Sumatra Queen et qu'avaient vu l'île y savaient ce que Y voulait dire et YZ avait pas envie de trafiquer avec ces créatures de la mer comme YZ avait entendu raconter mais ceux qui savaient pas de quoi y retournaient sont laissés manœuvrer par ce que Obede avait dit et ils lui ont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour les menaires à cette religion qui leur serait si utile. Ici le vieillard hésita, marmona et tomba dans un silence maussade et craintif, jetant des coups d'œil inquiet par-dessus son épaule puis se retournant pour attacher un regard fasciné sur le récif noir au loin. Il ne répondit pas quand je lui adressais la parole et je compris qu'il faudrait lui laisser finir la bouteille. L'histoire insensée que j'entendais m'intéressait vivement car je supposais qu'elle contenait une sorte de grossière allégorie fondée sur l'étrangeté d'Innsmoot et élaborée par une imagination à la fois créatrice et pleine d'œuf. Réminiscence de légendes exotiques. Je ne crus pas un instant que le récit pût avoir aucune base réelle mais il n'en inspirait pas moins une véritable horreur. Peut-être parce qu'il évoquait des tranches bijoux manifestement identiques à l'abominable tiard que j'avais vu à Newburyport. Il était possible, après tout, que les parures viennent d'une île lointaine et qui sait si ses contes extravagants n'étaient pas des mensonges de feu au bête lui-même plutôt que ceux du vieil ivrogne. Je tendis la bouteille à Zadok et il la vida jusqu'à la dernière goutte. C'était étonnant de le voir avaler tant de whisky sans le moindre embarras dans sa voix haute et poussive. Il lécha le goulot de la bouteille qu'il glissa dans sa poche pour essayer de saisir ses paroles et je crus voir un sourire sardonique derrière sa moustache touffue et jaunie. Oui, il prononçait réellement des mots et je réussis à en comprendre une bonne partie. Pauvre Matt. Matt, il avait toujours été con tout ça. Il essayait de mêler les gens de son côté et il passait du temps à causer avec les pasteurs rien à faire. Le pasteur congrégationaliste, ils l'ont chassé de la ville et le méthodiste, il est parti. On n'a jamais revu resolvée de Babcock, le baptiste, le courrou de Jéhovah, j'étais bougrement ptio. Mais je sais bien ce que j'ai vu et entendu. Dagon et Astaroth, Bélial et Belzébute, Levodore et les idoles de Canaan et des Philistins, les abominations de Babylone, Man, Tessel, Pharet. Il s'interrompit à nouveau et au regard bleu de ses yeux larmoyants, je craignis qu'il ne fût bien près de l'hébétude. Mais comme je lui tapais doucement sur l'épaule, il se tourna vers moi avec une vivacité extraordinaire et lança quelques phrases plus sombres. Vous ne me croyez pas, hein ? Hai, hai, hai. Alors dites-moi donc, jeune homme, pourquoi le capitaine Obed et une vingtaine de drôles de gens allaient en canaux jusqu'au récif du diable en plein milieu de la nuit en chantant si fort qu'on les entendait dans toute la ville quand le vent était dans le bon sens ? Dites-moi ça un peu, hein ? Et dites-moi pourquoi Obed y jetait toujours des choses lourdes dans l'eau profonde dès l'Autriche côté du récif, là où ça descend à pic pareil qu'une falaise ? Si bas qu'on peut pas sonder le fond ? Dites-moi ce que Y faisait avec ses drôles de trucs magiques en plomb quoi la Kea y avait donné ? Hein, mon gas ? Et quoi qu'il braillait tous à Mette-Ève et pareil le halo en suivant ? Et pourquoi que les nouveaux pasteurs, des individus qui étaient plutôt marins, portaient des robes pas ordinaires et mettaient sur eux de ces choses d'orecobède avaient rapporté ? Hein ? Les yeux bleus mouillés étaient devenus féroces et fous. La barbe blanche souillée se hérissait, comme électrisée. Le vieux Haddock perçut sans doute mon mouvement de recul car il se mit à glousser méchamment. Haïu, 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 commencez à comprendre. Hein ? Pté ben que ça, vous aurez plus des accents graves ma place à cette époque-là quand je voyais tous à la nuit su la mer du belvédère qui était en haut de ma maison. Ah, je peux vous le dire, les petites marmites ont grandes oreilles et je perdais rien de ce que on racontait sulcaptain Obed et ce qu'allait au récif. Haï, haï, haï. Aussi la nuit, j'ai emporté au belvédère la lunette marine de mon PA et j'ai vu le récif tout grouillant de forme qu'on vit de plonger si tôt que la lune s'est levée. Obed et les Autriches étaient dans un Doris mais ces formes azédons plongé dès l'Autriche cotée dans l'eau profonde et à son jamais remonté. Ça vous aurait y plus d'un petit môme tout seul en haut d'un belvédère en train de regarder ses formes qui n'étaient pas des formes humaines. Hein ? Haï, 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 haï. Le vieillard devenait hystérique et je me mis à frémir pris d'une inquiétude indéfinissable. Il posa sur mon épaule une griffe noueuse et il me sembla que son tremblement ne venait pas que de l'hilarité. Supposez qu'une nuit vous auriez vu quelque chose de lourgeté du Doris d'Obed dès l'Autriche cotée du Récif et que vous auriez appris le lendemain qu'un jeune gars avait disparu de chez lui. Hein ? Qui qu'a jamais aïe revu Hiram Gillman ? Pas vrai ? Et Nick Pierce et Lu Elouette et Adoniram Southwick et Henry Garrison ? Hein ? Haï, 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 haï. Des formes qui causaient par signes avec leurs mains. Ceux qu'avaient des vraies mains. En bain, m'sieur, c'est la cobede a commencé à retomber sur ses pieds. On a vu ces trois filles porter ces choses en espèces d'orques personne ne leur avait vu avant et la chéacheminée de l'usine s'est hermise à fumer. Il y en a eu d'Autriche aussi qui avait l'air de prospérer. Le poisson s'est mis à grouiller dans le port, il n'y avait plus qu'à le prendre et Dieu sait les cargaisons qu'on a expédiées à Newburyport, Arkham et Boston. C'est à ce moment la cobede a fait installer le vieux branchement du chéachemin de fer. Il y a des pêcheurs de Kingsport qui ont entendu causer de ces prises et y sont venus en sloop mais YZD ont été perdus corps et biens. Personne ne les a jamais aient revu. Et juste au même moment nos gens YZD ont organisé l'ordre ésotérique de Dagon et ils ont acheté pour ça la salle maçonnique de la commanderie du calvaire. Hi 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 ! Matt Elliot qui était maçon a essayé d'empêcher la vente mais il a disparu à ce moment-là. R marqué. Je ne dis pas qu'Obede voulait que tout soit pareil que sur Stéil Kanak. Je ne crois pas qu'au début il voulait qu'il y ait tout ce mélange pour avoir des genoux qui iraient à l'eau et deviendraient poisson pour la vie éternelle. Ce que Y voulait c'était ses trucs en or même s'il fallait les payer gros et pendant quelques temps eux Autriches YZ n'ont pas demandé plus. Mais Vélac en 46 la ville a commencé à y regarder et à réfléchir de son côté. Trop de gens disparus trop de sermons d'énergumènes aux assemblées du dimanche trop de racontards du fameux récif. Je crois que Y a été pour quelque chose en racontant à Selectman Mori ce que j'avais vu du Belvédère. Une nuit YZD ont été tout un groupe à suivre la troupe d'Obede jusqu'au récif et j'ai entendu des coups de feu entre les Doris. Landemain Obede et 22 Autriches YZ étaient en prison et tout le monde se demandait ce qui se passait au juste et de quoi on pourrait bien les accuser. Seigneur, si Kékéen avait pu prévoir deux semaines plus tard quand on n'avait rien jeté à la mer tout ce temps-là. Zadok donnant des signes de frayeur et de lassitude je le laissais se taire pendant un moment tout en regardant ma montre avec inquiétude. C'était la marée montante à présent et le bruit des vagues sembla le réveiller. J'étais heureux de ce reflux car avec les hautes aux odeurs de poissons seraient sans doute moins fortes. Je dressais l'oreille à nouveau pour saisir ses chuchotements. Cette nuit épouvantable je les ai vus. J'étais en haut dans le Belvédère YZ étaient des foules des essaims tout partout sur le récif et y sont remontés à la nage dans le port jusque dans le Manuxet. Seigneur ce que a pu arriver dans les rudines smooth cette nuit-là. YZ ont secoué notre porte mais P.A. a pas voulu ouvrir. Pi y est sorti par la fenêtre de la cuisine avec son mousquet pour chercher Selectman Mori et voir ce que Y pouvait faire. Des tas de morts et de mourants des coups de feu et des cris On hurlait sur la vieille place et la grand place et New Church Green Les portes de la prison enfoncées Proclamation Trahison On A dit qu'il y avait eu la peste quand les gens sont vénus et YZ ont vu qu'il manquait la moitié des habitants Il restait que ceux qui étaient avec Obède et les créatures ou alors ceux qui se tenaient tranquilles Jamais pu entendu causer de mon P.A. Le vieux haletait et suait à grosses gouttes Son étreinte se resserra sur mon épaule Tout était nettoyé dans la matinée mais il y avait des traces Obède alors il prend comme qu'il dirait le commandement et il dit que ça va changer Eux Autrichi grec seront avec nous aux assemblées et certaines maisons y recevront des hôtes Eux ils voulaient qu'on se mélange comme YZ avait fait avec les canaques et lui d'abord il se croyait pas obligé de les arrêter Il était allé trop loin Obède il était comme un fou pour ça Il disait qu'il nous apportait poissons et trésors et qu'YZ aurait tout ce qui leur effraie en vie Y aurait rien changé en dehors Seulement il fallait pas broncher avec les étrangers si on comprenait notre intérêt On a tous été obligés de faire le serment de Dagon et après il y a eu un deuxième et un troisième serment et quelqu'un chez nous les ont fait Ceux qui rendraient des services spéciaux YZ aurait des récompenses spéciales Dès lors et des choses comme ça Pas moyen de tergent bévu qui en avait des millions au fond des lots YZ aurait pas comme ça nettoyait toute l'humanité mais si YZ était trahi et poussé à bout il pouvait faire du dégât Qu'on leur donne assez de sacrifices des babioles de sauvages et qu'on les reçoive dans la ville quand ils voudraient et ils se tiendraient ben tranquilles YF fait pas de mal aux étrangers mais pas ce qu'ils grecs pourraient raconter des histoires à l'extérieur à moins qu'ils les espionnent Tous ceux de la troupe des fidèles dès l'ordre à Dagon et les enfants y mourraient jamais mais y retourneraient à notre mère Hydra et notre père Dagon doux qu'on était tous venus autriche-fois Là Là Chulhuftagn Péach n'glui MGLWnaf tu l'uer l'aile WG à Naglftagn Le vieux ad hoc tombait vite dans le délire et je retins mon souffle Pauvre vieux A quel pitoyables abîmes hallucinatoires avait été poussé ce cerveau fécond et imaginatif par son alcool sa haine de la dégradation de l'inconnu et de la maladie qui l'entourait Il se mit à gémir et les larmes coulèrent le long de ses joues ravinées jusque dans les profondeurs de sa barbe Seigneur Ce que j'ai pu voir depuis mes 15 ans Man Man Tessel Faré Les gens qui disparaissaient et ceux qui se tuaient ceux qui racontaient des choses à Arkham à Ipswich ou ailleurs on les traitait de fous pareil que vous me traitez de fous en ce moment mais Seigneur Ce que j'ai vu Il m'aurait tué depuis longtemps rapport à ce que je sais mais j'ai fait le premier et le second serment à Dagon avec Obed Aussi j'étais protégé sauf si un jury de fidèles avait prouvé que je racontais des choses exprès et en toute connaissance Mais j'aurais pas fait le troisième Je serais plutôt mort que de faire ça C'est devenu pire vers le temps de la guerre civile quand les enfants nés depuis 46 ont commencé à grandir Certains, du moins J'étais trop effrayé Jamais j'ai rien à regarder depuis cette horrible nuit et eux j'en ai jamais vu de près de toute ma vie Je veux dire pas un pur sang Je suis parti pour la guerre et si j'avais eu un peu de cran ou de jugeote je serais jamais revenu mais je me serais établi loin d'ici Mais les gens m'ont écrit que ça allait pas trop mal Je pense que c'était à cause des troupes du gouvernement qui étaient dans la ville depuis 63 Après la guerre ça a été ben aussi mal qu'avant Les gens ont commencé à ne plus rien faire Les usines et les boutiques sont fermées On a pu naviguer et le port s'est ensablé Le chemin de fer abandonné Mais eux YZ n'ont pas arrêté de nager dans la rivière et ailleurs en venant de ce maux dirécif de Satan et on a condamné de plus en plus de fenêtres mansardes et on a entendu de plus en plus de bruit dans les maisons où qu'on pensait qu'il n'y avait personne Les gens dehors y racontaient des histoires sur nous Z avait dû en entendre pas mal vu les questions que vous posez des histoires sur ce que YZ aurait vu par hasard et ces drôles de bijoux qui viennent toujours d'on sait pas ou et qui sont pas tous fondus mais ils disent jamais rien de sûr Personne croit rien de rien Ils racontent que les choses dorées c'est du butin de pirate et que les gens d'InSmooth ont du sang étranger ou la maladie ou je sais pas quoi Et puis ceux qui vivent ici y mettent à la porte autant d'étrangers qu'ils peuvent et ils poussent le restant à pas se montrer trop curieux surtout quand la nuit vient Les bêtes reculent devant les créatures Les CH vaut pire que les mules mais depuis qu'il y a des autos tout va bien En 46 le capitaine Obed il a pris une seconde femme que personne en ville n'a jamais vue Il y en a qui disent qu'il voulait pas mais qui a été forcé par ceux-là qui l'avaient appelé Il a eu trois enfants avec elle Deux qui ont disparu tout jeunes Puis une fille qui avait l'air comme tout le monde et qui a été éduquée en Europe Obed a réussi à la marier par ruse à un gars d'Arkham qui s'est douté de rien Mais maintenant personne du dehors a pu jamais affaire avec les gens d'Innsmouth Barnaba marche qui dirige la finerie à présent C'est le petit-fils d'Obed et de sa première femme Le fils de Nésiphorus son aîné Mais sa mère s'en est encore une qu'on n'a jamais vue dehors A Stéheur Barnaba a bain changé Il peut plus fermer les yeux et les tout déformer On dit qu'il met encore des habits mais qui va bantôt semer Accent Gravelot Peut-être qu'il a déjà essayé Des fois ils descendent par le fond pour des petites magies avant d'y aller pour de bon On l'a pas vu en public depuis pas loin de dix ans Je me demande comment que sa pauvre femme apprend ça Elle est deep swish et les gens y zedon faillit lyncher Barnaba quand il vénètre y faire sa courve et la bain cinquante ans de ça Obed il est mort en 78 et tous ceux de la génération d'après y sont partis maintenant Morts les enfants de la première femme et le reste Dieu sait Le bruit de la marée montante était devenu très présent et petit à petit il semblait changer l'humeur larmoyante du vieil homme en une crainte vigilante Il s'arrêtait parfois pour jeter des regards inquiets par-dessus son épaule ou vers le récif et malgré l'extravagante absurdité de son histoire je commençais sans pouvoir m'en empêcher à partager sa vague appréhension Sa voix se fit sur aiguë comme s'il tentait de se donner du courage en haussant le ton Et vous pourquoi que vous disiez rien ça vous plairait y de vivre dans cette ville où tout est pourri et mourant avec des monstres enfermés qui rampes et belles aboient et sautent dans le noir des caves et des greniers n'importe où que vous allez ça vous plairait y d'entendre hurler nuit après nuit dans les églises et la salle de l'ordre à Dagon et savoir ce qui se mélange dans ce hurlement ça vous plairait d'entendre ce qui vient de ce thé affreux récif chaque métève et à l'homas le vieux est fou pas vrai et ben monsieur croyez moi c'est pas le pire Zadok criait vraiment à présent et la frénésie démente de sa voix me troublait plus que je ne saurais dire le diable vous emporte me regardez pas avec ses yeux là je vous dis qu'obède marche est en enfer et il va y rester hi hi and offer j'ai vu dis peut pas m'attraper j'ai rien fait ni rien raconter à personne oh vous jeune homme ben même si j'ai encore rien raconter à personne je vais le faire maintenant bougez pas et écoutez moi mon garçon voilà ce que j'ai jamais raconté à personne j'ai dit que j'y avais pu espionner après cette nuit mais j'ai trouvé des choses tout de même vous voulez savoir ce que c'est que la véritable abomination hein et ben voilà c'est pas ce que Y Zadon fait ces diables de poissons mais c'est ce que Y vont faire Y Zad apporte des choses de la doux ils viennent pour mettre dans la ville ils font ça depuis des années et ils ralentissent ces derniers temps les maisons au nord de la rivière entre Water Street et Main Street à Zedon sont pleines de ces démons et de ce que Y Zadon apporté et quand ils seront prêts je vous dis quand ils seront prêts Zed avait entendu parler d'un chogote et vous m'entendez je vous dis je connais ces choses là je les ai vues une nuit quand le cri du vieillard fut d'une soudaineté si atroce et d'une horreur tellement inhumaine que je faillis m'évanouir ses yeux fixés au delà de moi sur la mer malodorante lui sortaient positivement de la tête et son visage était un masque d'épouvante digne de la tragédie grecque sa griffe osseuse s'enfonça effroyablement dans mon épaule et il ne fit pas un mouvement quand je tournais la tête pour chercher du regard ce qu'il avait pu apercevoir il n'y avait pour moi rien de visible rien que la marée montante et peut-être une série d'ondulations plus localisées que la longue ligne déferlante des brisants mais à présent Haddock me secouait et je me retournais pour voir ce visage pétrifié par la peur se fondre en un chaos de paupières clignotantes et de mâchoires marmonnantes presque aussitôt la voix lui revint encore que ce ne fut qu'un murmure frémissant allez-vous en allez-vous en ils nous ont vus sauvez vos vies faut plus attendre ils savent maintenant sauvez-vous vite loin de cette ville une autre lourde vague s'écrasa sur la maçonnerie croulante du quai d'autrefois et changea le chuchotement du vieux fou en un nouveau cri inhumain à vous glacer le sang et il y a il y a avant que j'aie pu rassembler mes esprits il avait relâché son étreinte sur mon épaule pour se précipiter éperdument vers la rue chancelant en direction du nord de l'autre côté du mur en ruine de l'entrepôt je jetais un coup d'oeil sur la mer mais il n'y avait rien et quand revenu dans water street je suivis la rue du regard vers le nord il n'y restait pas trace de Zadok à l'aine 4 je ne saurais décrire l'état d'esprit dans lequel me laissa cet épisode atroce à la fois fou et navrant grotesque et terrifiant le garçon épiciémi avait préparé mais la réalité ne m'en avait pas moins jeté dans le trouble et la confusion malgré la puérilité de l'histoire le sérieux et l'horreur insensé du vieux Zadok m'avait communiqué une inquiétude grandissante qui s'ajoutait à ma répulsion première pour la ville et l'ombre de son insaisissable fléau plus tard je pourrais analyser le récit et en tirer les éléments de base d'une allégorie historique pour l'instant je ne demandais qu'à l'oublier il était dangereusement tard ma montre indiquait 7h15 et l'autobus pour Arkham quittait Town Square à 8h et je m'efforçais de ramener mes pensées à un souci aussi neutre et pratique que possible tout en parcourant vivement les rues désertes de toits béants et de maisons chancelantes pour rejoindre l'hôtel où j'avais laissé ma valise et où je trouverais mon bus malgré la lumière dorée de fin d'après-midi qui donnait au vieux toit et au cheminé délabré un air de paix et un charme mystérieux je ne pouvais m'empêcher de jeter parfois un coup d'œil par-dessus mon épaule je serais vraiment ravi de quitter cette insmoot malodorante où régnait la terreur et j'aurais bien voulu qu'il existe quelque autre véhicule que celui du sinistre sargent pourtant je n'accélérais pas trop l'allure car il se trouvait à tous ces coins de rue silencieux des détails architecturaux dignes d'attention et je pouvais aisément d'après mes calculs faire le trajet en une demi-heure en étudiant la carte du jeune homme de l'épicerie à la recherche d'un itinéraire que je n'aurais pas encore suivi je choisis Marche Street au lieu de State Street pour gagner la grande place au coin de Fall Street je commençais à voir ça et là des groupes de chuchoteurs furtifs et en arrivant enfin sur la place je constatais que presque tous les flâneurs étaient rassemblés devant la porte de la maison Gillement j'eus l'impression que beaucoup d'yeux saillants ma valise dans le hall et j'espérais qu'aucun de ces êtres déplaisants ne partagerait la voiture avec moi l'autobus plutôt en avance arriva à grand bruit avec trois passagers un peu avant 8h et un individu à la mine patibulaire adressa sur le trottoir quelques mots inintelligibles au conducteur Sargent jeta dehors un sac postal et un paquet de journaux puis entra dans l'hôtel tandis que les voyageurs les mêmes que j'avais vus arriver à Newburyport ce matin là gagnaient le trottoir d'un pas traînant et échangeaient quelques vagues paroles gutturales avec un badaud dans une langue dont j'aurais juré que ce n'était pas de l'anglais je montais dans la voiture vide et pris la même place que j'avais occupée précédemment mais à peine étais-je installé que Sargent reparut et se mit à marmonner d'une voie de gorge particulièrement répugnante apparemment je n'avais vraiment pas de chance quelque chose s'était détraqué dans le moteur bien qu'il ait très bien marché depuis Newburyport et l'autobus ne pourrait pas continuer jusqu'à Arkham non on ne pouvait pas le réparer cette nuit et il n'y avait pas d'autres moyens de transport à partir d'Innsmoot pour Arkham ni ailleurs Sargent était désolé mais je serais obligé de coucher au gillement on me ferait certainement un prix à la réception mais il n'y avait pas d'autre solution quasi stupéfait de cet obstacle imprévu et redoutant vivement la tombée de la nuit dans cette ville pourrissante à peine éclairée je quittais l'autobus et rentré dans le hall de l'hôtel où le gardien de nuit à l'hermosa des louches me proposa la chambre 428 à l'avant dernier étage grande mais sans eau courante pour un dollar malgré ce que j'avais entendu dire de cet hôtel à Newburyport je signai le registre donner mon dollar laisser l'employé prendre ma valise et suivi ce serviteur revêche et solitaire pour monter trois étages de marche grinçante en dépassant des couloirs poussiéreux qui semblaient entièrement déserts ma chambre une pièce sombre à l'arrière de l'hôtel avec deux fenêtres et maigrement pourvues de meubles bon marché donnait sur une cour lugubre cernée encore par des bâtiments de briques bas et apparemment abandonnés et dominait un panorama de toits vétustes qui s'étendait vers l'ouest en deçà d'une campagne marécageuse au bout du couloir se trouvait une salle de bain décourageante relique avec son antique cuvette de marbre un tub en fer blanc une ampoule électrique très faible et des boiseries moisies autour des tuyauteries comme il faisait encore jour je descendis sur la place pour tâcher de trouver à dîner et je remarquais alors les coups d'œil bizarres que me jetaient les flâneurs douteux l'épicerie étant fermée je dus me rabattre sur le restaurant que j'avais d'abord évité il était tenu par un homme voûté à la tête étroite aux yeux immobiles et sans expression et une fille au nez plat et aux mains incroyablement épaisse et maladroite on ne servait qu'au comptoir et je fus soulagé en m'apercevant que presque tout venait manifestement de boîtes de conserves et de sachets je me contentais d'un bol de soupe aux légumes avec des craquers et regagnais bientôt ma triste chambre au gillement où je pris un journal du soir et un magazine criblé de choueur de mouche auprès de l'employé revêche qui tenait un étalage branlant à côté de son bureau quand le crépuscule s'assombrit j'allumais la faible ampoule électrique au-dessus du modeste lit de fer pour essayer autant que possible de continuer la lecture que j'avais commencé je jugeais opportun d'occuper sainement mon esprit plutôt que de le laisser et ressasser les monstruosités de cette vieille ville en proie à la dégradation tant que j'étais encore dans ces murs l'histoire folle que m'avait raconté le vieil ivrogne ne me promettait pas de rêve très agréable et je sentais qu'il me fallait écarter le plus possible de mon imagination le souvenir de ses yeux larmoyants et agarres je ne devais pas non plus m'apesantir sur ce que l'inspecteur du travail avait dit à l'employé de la gare de Newburyport au sujet de l'hôtel Gillement et des voix de ses occupants nocturnes ni là-dessus ni sur le visage sous la tiare dans l'entrée obscure de l'église ce visage dont ma pensée consciente ne pouvait expliquer l'horreur peut-être aurait-il été plus facile de détourner mes réflexions de ces sujets troublants si la chambre n'avait pas autant empesté le moisi cette odeur atroce hideusement mêlée à celle du poisson qui régnait dans la ville ramenait sans cesse l'imagination à la décomposition et à la mort ce qui m'inquiétait aussi c'était l'absence de verrou à la porte de ma chambre il y en avait eu un comme le prouvaient clairement les traces mais on l'avait enlevé récemment sans doute était-il devenu inutilisable comme tant d'autres choses dans ce bâtiment délabré dans ma nervosité je me mis à chercher et je découvris sur la penderie un verrou visiblement de la même taille à en juger par les traces que celui de la porte pour détendre un peu l'atmosphère lourde je m'occupais de le fixer sur l'emplacement vide à l'aide d'un petit nécessaire de trois pièces dont un tournevis que je portais sur mon trousseau de clé il s'adaptait parfaitement et je fus assez soulagé de savoir que je pourrais le fermer avant de me coucher je ne croyais pas en avoir réellement besoin mais le moindre symbole de sécurité bienvenue dans un pareil endroit il y avait aussi des verrous aux portes de communication des deux chambres voisines et je l'ai poussé aussitôt je ne me déshabillais pas décidé à lire jusqu'au moment de m'endormir je m'allongerais alors après avoir ôté seulement mon veston mon faux col et mes chaussures tirant une lampe électrique de ma valise je la mis dans ma poche pour pouvoir consulter ma montre si je m'éveillais plus tard dans la nuit cependant le sommeil ne vint pas et quand j'analysais mes pensées je m'aperçus non sans inquiétude que je prêtais l'oreille inconsciemment à quelque chose que je redoutais sans pouvoir le définir l'histoire de l'inspecteur avait marqué mon imagination plus profondément que je ne le croyais j'essayais à nouveau de lire mais je dus reconnaître que je n'avançais pas au bout d'un certain temps je crus entendre craquer l'escalier et les couloirs comme sous des pas et je supposais que les autres chambres commençaient à se remplir pourtant il n'y avait pas de bruit de voix et je fus frappé du caractère furtif de ces craquements cela me déplut et je me demandais si je ne ferais pas mieux de ne pas dormir du tout cette ville abritait des gens bizarres et l'on avait incontestablement noté plusieurs disparitions était cela une de ces auberges où l'on tuait les voyageurs pour voler leur argent je n'avais sûrement pas l'air très fortuné ou bien les habitants avaient-ils tant de haine pour les visiteurs curieux mon intérêt évident de touriste la fréquente consultation de la carte avait-il fait mauvaise impression dans quel état nerveux étais-je donc pour échafauder ainsi des hypothèses sur quelques craquements fortuits mais je n'en regrettais pas moins d'être sans arme finalement éprouvant une fatigue qui n'annonçait pas le sommeil je tirais le verrou réinstallé sur la porte du couloir éteignis la lumière et me jetais sur le lit dur et défoncé gardant veston col chaussures et tout dans le noir le moindre bruit nocturne prenait de l'importance et un flot de pensée doublement désagréable m'envahit je regrettais d'avoir éteint la lumière mais j'étais trop las pour me lever et aller la rallumer alors après un long et lugubre intervalle et le prélude de nouveaux craquements dans l'escalier et le couloir vint ce bruit léger terriblement reconnaissable qui semblait la funeste justification de toute m'effrayeur à n'en pas douter on essayait une clé prudemment furtivement non sans hésitation dans la serrure de ma porte mes sensations en identifiant ce signe d'un danger réel furent peut-être moins violentes à cause des craintes vagues qui les avaient précédées bien que sans motif précis je m'étais instinctivement tenu sur mes gardes ce qui allait m'aider dans la nouvelle épreuve véritable quelle qu'elle puisse être néanmoins ce progrès de la menace d'abord vague prémonition puis réalité concrète m'impressionna profondément et je le ressentis comme un choc violent il ne me vint pas à l'idée que ce tâtonnement pouvait être une simple erreur n'envisageant qu'une intention malveillante je gardais un silence de mort en attendant ce qu'allait faire l'intrus supposé un moment plus tard le clic-tif furtif cessa et j'entendis qu'on pénétrait avec un passe-partout dans la chambre au nord de la mienne puis on essaya doucement la serrure de la porte qui donnait dans ma chambre le verrou résista naturellement et le plancher grinça quand le rôdeur quitta la pièce au bout d'un instant un autre bruit discret m'a pris qu'on entrait dans la chambre au sud de la mienne puis nouveau tâtonnement sur le verrou de la porte de communication et nouveau grincement d'un pas qui bat en retraite cette fois il s'éloigna dans le couloir descendit l'escalier et je compris que le rôdeur ayant constaté le verrouillage à sa tentative pour un temps plus ou moins long comme on le verrait plus tard la promptitude avec laquelle j'établis un plan d'action prouve que j'avais dû inconsciemment craindre quelques menaces et envisager depuis des heures les divers moyens d'y échapper dès l'abord je sentis que le tâtonneur invisible représentait un danger qu'il ne fallait ni affronter ni discuter mais fuir le plus rapidement possible la seule chose à faire était de quitter cet hôtel vivant en toute hâte et par une autre issue que l'escalier et le hall d'entrée m'étant levé sans bruit et dirigeant la lumière de ma lampe sur l'interrupteur j'essayais d'allumer l'ampoule au-dessus du lit pour choisir quelques affaires à mettre dans mes poches avant de fuir sans valise mais rien ne se passa on avait donc coupé le courant de toute évidence un mouvement malfaisant et secret se préparait sur une grande échelle lequel, au juste je n'aurais su le dire tandis que je réfléchissais la main sur l'interrupteur inutile je perçus un craquement étouffé à l'étage au-dessous et crus distinguer le bruit d'une conversation un instant plus tard j'étais moins sûr que ces sons graves fussent des voix car ces aboiements rauques et ces coassements à peine articulés ressemblaient bien peu à un langage humain connu je songeais alors plus que jamais à ce que l'inspecteur du travail avait entendu la nuit dans cette maison moisie et pestilentielle après avoir rempli mes poches à la lumière de ma lampe je mis mon chapeau et me dirigeais sur la pointe des pieds vers les fenêtres pour examiner les moyens de descendre en dépit des règlements en vigueur il n'y avait pas d'échelle d'incendie de ce côté de l'hôtel et je découvris que mes fenêtres ne donnaient que sur un apique de trois étages jusqu'à la cour pavée à droite et à gauche cependant d'anciens bâtiments industriels en briques étaient contigus à l'hôtel leur toit en pente montait à une distance raisonnable qui permettait d'y sauter de mon quatrième étage pour atteindre l'un ou l'autre il me faudrait être dans une chambre à deux portes de la mienne soit au nord soit au sud selon le cas et je me mis aussitôt à calculer les chances que j'avais d'effectuer ce transfert je ne pouvais me risquer à sortir dans le couloir on y entendrait sûrement le bruit de mes pas et les difficultés pour entrer dans la chambre voulue seraient insurmontables je devrais passer pour réaliser mon projet par les portes de communication de construction plus légère il faudrait en forcer les serrures et les verrous en me servant de mon épaule comme d'un bélier chaque fois qu'il serait fermé de l'intérieur ce qui me paraissait possible étant donné l'état de délabrement de l'hôtel et de ses installations mais je ne pourrais le faire sans bruit je devais compter uniquement sur ma rapidité et sur la chance d'atteindre une fenêtre avant que les forces hostiles n'aient le temps de s'organiser pour ouvrir la bonne porte avec un passe-partout je barricadais ma porte sur le couloir avec la commode que je poussais petit à petit pour faire le minimum de bruit je me rendais bien compte que mes chances étaient très minces et j'étais prêt à un désastre même si j'atteignais un toit voisin le problème ne serait pas résolu car il resterait à gagner le sol et à m'échapper de la ville le seul élément favorable était l'état d'abandon et de ruine des bâtiments contigus et les nombreuses lucarnes obscures ouvertes sur chacun ayant constaté sur le plan du garçon épicier qu'il valait mieux sortir de la ville par le sud j'examinai d'abord la porte au sud de la chambre elle s'ouvrait dans ma direction et je vis après avoir tiré le verrou et trouver en place d'autres fermetures qu'elle serait trop difficile à forcer je renonçais donc à cette issue et poussais le lit tout contre pour prévenir toute attaque éventuelle venant de la chambre voisine la porte nord s'ouvrait vers l'extérieur et bien que je l'ai trouvé fermé à clé ou au verrou de l'autre côté c'était par elle que je devais passer si j'arrivais à sauter sur les toits des bâtiments de Penn Street et à descendre à terre sans encombre je pourrais peut-être filer par la cour et les maisons voisines ou celles d'en face jusqu'à Washington ou Bad Street à moins de sortir dans Penn Street et de tourner vers le sud pour retrouver Washington Street de toute façon mon but était de gagner Washington Street et de m'éloigner le plus vite possible des parages de la Grand Place j'aurais préféré éviter Penn Street à cause de la caserne des pompiers qui restait peut-être ouverte toute la nuit en pensant à tout cela je regardais au-dessous de moi la misérable mer de toits pourrissants éclairée maintenant par les rayons d'une lune encore presque pleine à droite la noire entaille de la gorge où coulait la rivière divisait le paysage les usines et la gare abandonnée s'y accrochaient de part et d'autre comme des bernacles au-delà les rails rouillés et la route de Rowley traversait une étendue marécageuse semée d'îlots de terrain plus haut et secs couverts de broussailles à gauche dans la campagne plus proche parcourue de Courdeau l'étroite route d'Ipswich-Luiset blanche sous la lune de ce côté de l'hôtel je ne pouvais pas voir la route du sud en direction d'Arkham que j'avais décidé de prendre je me demandais hésitant si je devais attaquer la porte du sud et comment le faire sans être entendu lorsque je remarquais que les vagues bruites en dessous avaient fait place à de nouveaux grincements de marches plus marquées une lueur vacillante apparut à travers mon imposte et le plancher du couloir j'ai mis sous un pas pesant dès son étouffée peut-être des voix se rapprochèrent et enfin on frappa vigoureusement à ma porte d'abord je retins seulement mon souffle et j'attendis j'eus l'impression qu'il s'écoulait des éternités et les séurantes odeurs de poissons des alentours s'aggrava soudain de façon alarmante puis on frappa de nouveau sans arrêt et avec une insistance grandissante comprenant qu'il était temps d'agir je tirais le verrou de la porte nord rassemblant mes forces pour l'enfoncer à l'extérieur les coups redoublaient et j'espérais qu'il couvrirait le bruit de mes efforts passant enfin à l'attaque je me jetais à plusieurs reprises sur le mince panneau l'épaule gauche en avant sans souci des chocs ou de la douleur la porte résista plus que je ne m'y attendais mais je ne renonçais pas et cependant le tumulteux dehors ne faisait que croître la porte de communication finit par céder mais avec un tel fracas que dans le couloir on du l'entendre immédiatement les coups devinrent un martèlement violent tandis que des bruits de clés inquiétants résonnaient aux portes des chambres voisines me ruant dans celle que je venais d'ouvrir je réussis à verrouiller la porte du couloir avant qu'on ne puisse l'ouvrir mais au même moment j'entendis un passe-partout grincer à la porte extérieure de la troisième chambre celle dont j'avais espéré emprunter la fenêtre pour atteindre le toit au-dessous je tombais un instant dans un complet désespoir me voyant prisonnier dans une pièce dont aucune fenêtre ne m'offrait d'issue une vague d'horreur presque monstrueusement envahie et prêta sous la lumière de ma lampe de poche une terrible bien qu'inexplicable étrangeté aux traces de pas qu'avait laissé dans la poussière l'intrus qui, ici même essayait tout à l'heure de pénétrer chez moi puis, poussé par un automatisme plus fort que le désespoir je me dirigeais vers la porte de communication prêt à l'enfoncer et, si je trouvais les fermetures intactes comme dans la seconde chambre à verrouiller la porte du couloir avant qu'on ne l'ouvre de l'extérieur un vrai hasard providentiel me donna ma revanche car devant moi la porte n'était pas fermée à clé mais était même entre ouverte à la seconde je l'avais franchie et bloquais du genou droit et de l'épaule la porte du couloir qui visiblement commençait à s'ouvrir vers l'intérieur ma pression prit l'assaillant au dépourvu et le panneau se referma sous mon effort si bien que je n'eus qu'à faire glisser le verrou comme je l'avais fait avec l'autre porte je reprenais souffle lorsque j'entendis faiblir les coups sur les deux portes extérieures tandis qu'un vacarme confus venait de la porte de communication consolidée par mon lit de toute évidence mes agresseurs étaient entrés en masse dans la chambre du sud et se préparaient à une attaque de flanc au même instant un passe-partout pénétrait dans la serrure de la chambre nord contigu et je compris qu'un danger plus immédiat me menaçait la porte de communication vers le nord était grande ouverte mais il n'était plus temps de défendre celle du couloir je dus me contenter de fermer et de verrouiller la porte restée ouverte et celle qui lui faisait vie à vie poussant un lit contre l'une une commode contre l'autre et une table de toilette devant l'entrée du couloir je ne pouvais me fier qu'à ces obstacles de fortune pour me protéger jusqu'à ce que je franchisse la fenêtre et gagne le toit du bâtiment de Penn Street mais même à ce moment critique mon horreur ne venait pas de la faiblesse de mes moyens de défense je frissonnais parce qu'aucun de mes poursuivants en dehors de quelques hideux allaitements grognements et de faibles aboiements de temps à autre n'émettaient un son vocal net ou intelligible tandis que je déplaçais les meubles et me ruais vers les fenêtres j'entendis dans le couloir un bruit terrifiant des pas précipités en direction de la chambre au nord de la mienne alors que les coups avaient cessé du côté sud manifestement la plupart de mes adversaires allaient concentrer leur force contre la fragile porte de communication dont ils savaient qu'elle menait directement à moi dehors la lune baignait le fêtage du bâtiment au-dessous et je vis que le saut serait terriblement risqué à cause de la pente abrupte sur laquelle je devais atterrir dans ces conditions je choisis pour m'échapper la plus au sud des deux fenêtres je prévoyais de retomber sur le versant intérieur du toit et de gagner la lucarne la plus proche une fois dans l'une des constructions de briques délabrées je devais m'attendre à une poursuite mais j'espérais pouvoir descendre et m'esquiver en passant de l'une à l'autre des entrées béantes autour de la cour obscure rejoindre enfin Washington Street et me glisser hors de la ville en direction du sud le tumulte devant la porte de communication nord était devenu terrifiant et je vis que le mince panneau commençait à se fendre les assiégeants avaient sans doute apporté un objet pesant en guise de bélier néanmoins le lit tenait bon ce qui me laissait encore une faible chance de réussir mon évasion en ouvrant la fenêtre je remarquais qu'elle était flanquée d'un lourd rideau de velours suspendu à une tringle par des anneaux de cuivre et aussi qu'il y avait à l'extérieur de gros crochets pour attacher les volets voyant là un moyen d'éviter un saut dangereux je tirais d'un coup sec et fit tomber à terre rideau tringle et le reste puis j'accrochais vivement deux des anneaux au crochet du volet et jetais l'étoffe au dehors les lourds plis tombaient largement jusqu'au toit et je jugeais qu'anneaux et crochets pourraient supporter mon poids alors enjambant la fenêtre et descendant le long de l'échelle de cordes improvisées je laissais à jamais derrière moi la bâtisse malsaine des grouillantes d'horreur de l'hôtel Gilman j'atterris sans dommage sur les ardoises disjointes du toit pentu et réussi à gagner le trou noir de la lucarne sans glisser une seule fois en levant les yeux vers la fenêtre que je venais de quitter je vis qu'elle était toujours obscure mais plus loin au nord entre les chemines écroulantes je discernais des lumières de mauvais augures qui brillaient dans la salle de l'ordre de Dagon l'église baptiste et celle des congrégationalistes que je me rappelais en frissonnant ne voyant personne en bas dans la cour j'espérais avoir une chance de fuir avant le déclenchement d'une alerte générale à la lueur de ma lampe électrique je constatais à travers la lucarne qu'il n'y avait pas de marche pour descendre la distance n'était pas grande toutefois si bien que je grimpais sur le bord et me laissais tomber je me retrouvais sur un plancher poussiéreux encombré de caisses et de tonneaux vermoulus l'endroit était lugubre mais je me souciais plus de ce genre d'impression et je gagnais aussitôt l'escalier révélé par ma lampe après un bref coup d'oeil à ma montre qui indiquait 2h du matin les marches grinçaient mais paraissaient assez solides et je les descendis 4 à 4 après un second étage qui avait l'air d'une grange jusqu'au reste chaussée c'était le désert complet et seul l'écho répondit au bruit de mes pas j'atteignis enfin le couloir inférieur au bout duquel un rectangle faiblement éclairé indiquait l'entrée en ruine sur Penn Street me dirigeant dans le sens opposé je trouvais la porte de derrière également ouverte et dégringolant 5 marches de pierre je me retrouvais sur les pavés herbeux de la cour les rayons de la lune n'arrivaient pas jusque là mais j'y voyais juste assez pour me passer de ma lampe certaines fenêtres de l'hôtel Gilman étaient maigrement éclairées et je crus entendre des bruits confus à l'intérieur avançant en silence du côté de Washington Street je distinguais plusieurs entrées ouvertes et m'engageais dans la plus proche il faisait noir dans le corridor et quand j'arrivais à l'autre bout je m'aperçus que la porte de la rue était thermétiquement close résolu à essayer un autre bâtiment je revins sur mes pas à tâtons vers la cour mais je m'arrêtais net tout près de l'entrée par une porte ouverte de l'hôtel Gilman se déversait une énorme foule de silhouettes douteuses des lanternes dansaient dans les ténèbres et d'horribles voix coassantes échangeaient des cris étouffés en un langage qui n'avait rien d'anglais ces formes se déplaçaient de manière hésitante et je compris à mon grand soulagement qu'elles ignoraient où j'étais allé je n'en ressentis pas moins à leur vue un frisson d'horreur leur trait était indiscernable mais la démarche traînante ramassée était affreusement repoussante et pire que tout je remarquais que l'une d'elles vêtue d'une robe bizarre portait à n'en pas douter une autre tiare dont le dessin ne m'était que trop familier tandis qu'elle se répandait dans la cour je sentis redoubler mes craintes et si je ne trouvais aucune issue à ce bâtiment du côté de la rue l'odeur de poisson était détestable et je m'étonnais de pouvoir la supporter sans défaillir tâtonnant de nouveau vers la rue j'ouvris une porte dans le couloir et me trouvais dans une pièce vide au volet clos mais sans châssis de fenêtre guidé par les rayons de ma lampe je réussis à ouvrir ces volets en un instant je sautais dehors et refermais soigneusement l'ouverture comme je l'avais trouvé j'étais maintenant dans Washington Street et je ne vis d'abord âmes qui vivent ni d'autre clarté que celles de la lune pourtant j'entendais au loin venant de plusieurs directions le son de voix rauques de pas et une curieuse espèce de trottinement très distinct des bruits de pas manifestement je n'avais pas de temps à perdre mon orientation était claire et je me réjouis de voir éteindre tous les réverbères comme c'est souvent l'usage les nuits de pleine lune dans les régions rurales défavorisées certains des bruits provenaient du sud et pourtant je persistais à vouloir fuir dans cette direction il y aurait sûrement quantité d'entrées désertes pour m'abriter si je rencontrais une personne ou un groupe aux allures de poursuivants je marchais vite en silence près des maisons en ruines bien que sans chapeau et décoiffé après ma descente laborieuse je ne paraissais pas spécialement remarquable et je pouvais passer inaperçu s'il me fallait par hasard croiser quelqu'un à la hauteur de Bad Street je m'enfonçais dans un vestibule béant tandis que deux silhouettes au pas traînant traversaient la rue devant moi mais je me remis bientôt en route vers le grand carrefour où Elliot Street coupe obliquement Washington Street à son intersection avec South Street sans avoir jamais vu cet endroit je l'avais jugé dangereux sur la carte du garçon épicier et la lune devait y donner en plein il était impossible de l'éviter car tout autre itinéraire impliquerait des détours donc d'autres risques de découverte et une perte de temps il ne me restait qu'à le traverser ardiment et sans me cacher en imitant de mon mieux le pas traînant caractéristique des gens d'Innsmouth et avec l'espoir de ne rencontrer personne du moins aucun de mes poursuivants dans quelle mesure la poursuite était-elle organisée et en fait quel était exactement son but je n'en avais aucune idée il semblait régner en ville une activité inaccoutumée mais je pensais que la nouvelle de ma fuite du gillement ne s'était pas encore répandue naturellement il me faudrait bientôt quitter Washington Street pour quelque autre rue en direction du sud car cette bande de l'hôtel ne manquerait pas de se lancer à mes trousses je devais avoir laissé des traces dans la poussière du dernier vieux bâtiment révélant ainsi comment j'avais gagné la rue le carrefour était et je l'avais prévu inondé de clarté lunaire je vis en son centre les restes d'une pelouse entourée d'une grille de fer heureusement il n'y avait personne alentour mais un étrange grondement ou bourdonnement s'amplifiait du côté de la grand place South Street très large et légèrement en pente descendait directement jusqu'au quai et offrait une vue dégagée sur la mer et j'espérais que personne ne regarderait de là-bas tandis que je traverserais sous la lune j'avançais sans encombre et aucun nouveau bruit ne me fit supposer qu'on m'avait observé jetant un coup d'œil autour de moi je ralentis involontairement un instant pour admirer au bout de la rue la mer somptueuse dans tout l'éclat du clair de lune au-delà de la digue j'aperçus le vague profil noir du récif du diable et je ne pus m'empêcher de penser à toutes les hideuses légendes que j'avais entendues pendant les dernières 34 heures et qui représentaient ce roc déchiqueté comme une vraie porte vers des mondes d'une horreur insondable et d'une inimaginable monstruosité alors sans avertissement se produisit une série d'éclairs sur le lointain récif précis et indiscutable ils éveillèrent dans mon esprit une terreur tout à fait irrationnelle mes muscles se tendirent en un réflexe de fuite que ne retinrent qu'une sorte de prudence inconsciente et une fascination quasi hypnotique et pour empirer les choses j'haïssais maintenant du haut du belvédère de l'hôtel Gilman qui s'élevait derrière moi au nord-est une suite de lueurs analogues mais différemment espacées qui ne pouvaient être qu'une réponse au premier signal maîtrisant mes muscles et me rendant compte à nouveau à quel point j'étais en vue je repris mon allure vive tout en feignant de traîner les pieds et je ne cessais de surveiller l'infernal et menaçant récif tant que South Street m'ouvrait sa perspective sur la mer je ne savais que penser de ce que j'avais vu à moins qu'il ne s'agit d'un rite étrange lié au récif du diable ou de quelques groupes débarqués d'un bateau sur ce sinistre roc j'obliquais vers la gauche en contournant l'ancienne pelouse sans quitter des yeux l'océan qui resplendissait sous la lumière spectrale de la lune d'été ni le mystérieux spectacle de ces signaux inconnus et inexplicables c'est alors que j'éprouvais l'impression la plus horrible de tout ce que j'avais ressenti celle qui anéantit mon dernier vestige de sang-froid et me lança frénétiquement vers le sud le long des noires entrées béantes et des fenêtres au regard fixe de poissons en cette rue déserte de cauchemars car à mieux regarder je m'aperçus que les eaux éclairées par la lune entre le récif et le rivage étaient loin d'être vides elles fourmillaient d'une orde grouillante de forme qui nageaient en direction de la ville même à cette distance et en un seul regard j'avais compris que les têtes qui dansaient sur l'eau et les bras qui battaient l'air étaient étrangers et anormaux au point qu'on pouvait à peine le dire ou le formuler consciemment ma course folle ne me mena pas même au bout du pâté de maison car j'entendis à ma gauche quelque chose comme la clameur d'une poursuite organisée des bruits de pas des sons guturaux et un ronflement de moteur suivant Federal Street vers le sud en une seconde tous mes projets furent entièrement renversés si la route du sud était bloquée devant moi je m'arrêtais et me réfugiais dans une entrée ouverte me félicitant d'avoir franchi le carrefour éclairé par la lune avant que ces poursuivants n'aient descendu la rue parallèle ma seconde réflexion fut moins rassurante puisqu'il prenait une autre rue il était clair qu'il ne suivait pas directement mes traces il ne m'avait pas vu mais obéissait à un plan général conçu pour empêcher ma fuite ce qui signifiait que toutes les routes partant d'Innsmouth étaient également surveillées car les habitants n'avaient pu savoir quelle voie je comptais emprunter dans ce cas il me faudrait battre en retraite à travers la campagne en évitant toutes les routes mais comment faire dans cette région entièrement marécageuse et sillonnée de cours d'eau j'eus un moment le vertige à la fois de désespoir et à cause d'une brusque recrudescence de l'inévitable odeur de poisson puis je pensais à la ligne de chemin de fer abandonné pour Rowley dont la solide voie de terre empierrée et envahie d'herbes s'étendait encore au nord-ouest à partir de la gare en ruine au bord de la gorge où coulait la rivière il restait une chance pour que les gens de la ville n'y ait pas songé son état d'abandon les ronces qui l'obstruaient la rendant presque impraticable c'était bien le chemin le moins engageant que put choisir un fugitif je l'avais vu distinctement de ma fenêtre à l'hôtel et je savais où la trouver le début de son parcours était malheureusement visible en grande partie depuis la route de Rowley et des sommets de la ville elle-même mais on pouvait peut-être passer inaperçu en rampant à travers les broussailles de toute façon c'était ma seule chance de salut et je n'avais d'autre choix que de l'essayer m'enfonçant dans le couloir de mon refuge désert je consultais une fois de plus la carte du garçon épicier à la lueur de ma lampe électrique le problème immédiat était de rejoindre l'ancienne voie ferrée et je vis alors que le plus sûr était d'aller tout droit jusqu'à Babson Street puis à l'ouest vers Lafayette Street en contournant sans le traverser un espace découvert comme celui que j'avais franchi et de repartir vers le nord et l'ouest en zigzaguant par les rues Lafayette Bat, Adam, C.Bank cette dernière longeait la gorge de la rivière pour arriver à la gare abandonnée et croulante que j'avais vue de ma fenêtre si j'avais choisi Babson Street c'est que je ne voulais ni retraverser le premier espace découvert ni commencer mon itinéraire vers l'ouest par un croisement aussi large que celui de South Street repartant de nouveau je gagnais le trottoir de droite pour me glisser dans Babson Street le plus discrètement possible le bruit persistait dans Federal Street et en jetant un coup d'oeil derrière moi je crus voir une lumière près du bâtiment par lequel je m'étais enfui impatient de quitter Washington Street je me mis à trotter espérant que personne ne m'observait presque au coin de Babson Street je remarquais avec inquiétude qu'une des maisons était habitée comme en témoignaient les rideaux à la fenêtre mais il n'y avait pas de lumière à l'intérieur et je la dépassais sans catastrophe dans Babson Street qui coupait Federal Street et pouvait donc me révéler aux patrouilleurs je rasais les murs des immeubles inégaux et affaissés m'arrêtant deux fois dans une entrée car la rumeur derrière moi s'amplifiait par moments devant l'espace découvert brillait sous la lune vaste et désert mais mon itinéraire ne m'obligeait pas à l'affronter lors de ma seconde pause je discernais une nouvelle répartition des bruits confus ayant risqué un regard prudent hors de mon abri je vis une automobile franchir le carrefour à toute vitesse et remonter Elliot Street qui à cet endroit coupe à la fois les rues Babson et Lafayette pendant que je guettais suffoqué par une nouvelle vague de l'odeur de poisson après une courte accalmie j'aperçus une troupe de forme grossière et ramassée qui allait dans la même direction à patrinant ou bondissant je compris qu'elle devait être chargée de surveiller la route Deep Swish qui est un prolongement d'Elliot Street deux de ses silhouettes portaient des robes volumineuses et l'une d'elles un diadème pointu qui miroitait blanc sous la lune sa démarche était si bizarre qu'elle me donna le frisson car il me sembla qu'elle sautillait je repris ma route dès que la dernière silhouette fut hors de vue me précipiter pour tourner au coin dans Lafayette Street et traverser Elliot Street en toute hâte de peur d'y trouver encore des traînards du groupe j'entendis un vacarme et des coassements au loin du côté de la grande place mais je passais sans encombre je redoutais plus que tout de retraverser la large South Street toute baignée de lune avec sa perspective sur la mer et je dus m'armer de courage pour en venir à bout quelqu'un pouvait fort bien m'observer et s'il restait désattardé dans Elliot Street il ne manquerait pas de m'apercevoir d'un côté ou de l'autre au dernier moment je jugeais qu'il valait mieux ralentir ma course et franchir l'obstacle comme auparavant de la démarche traînante d'une bonne partie des indigènes d'Innsmoot lorsque la mer apparut de nouveau à ma droite cette fois j'étais à peu près décidé à ne pas la regarder du tout mais je ne pus résister je jetais un coup d'œil de côté en avançant de mon pas emprunté vers des ombres protectrices pas de navire en vue comme je m'y attendais plus ou moins la première chose qui me sauta aux yeux fut un petit canot qui se dirigeait vers les quais abandonnés chargés d'un objet volumineux recouvert d'une bâche ainsi entrevue même de loin ces rameurs semblaient particulièrement repoussants il y avait encore plusieurs nageurs et sur le lointain récif noir une faible lueur immobile différente du signal clignotant vu précédemment et d'une couleur singulière que je ne pouvais identifier devant moi à droite au-dessus des toits en pente se dessinait le haut belvédère de l'hôtel Gillement mais il était complètement sombre l'odeur de poisson dissipée un moment par une brise bienfaisante revenait maintenant avec une insupportable virulence je n'avais pas atteint l'autre côté de la rue quand j'entendis venant du nord une bande qui descendait Washington Street en grondant comme ils atteignaient le large carrefour où m'avait saisi la première fois le spectacle de la mer sous la lune je les vis distinctement à quelques maisons de distance et je fus horrifié des déformations bestiales de leur visage et de leur allure ramassée de sous-humanité canine un homme marchait absolument comme un singe ses longs bras touchant fréquemment le sol tandis qu'un autre en robe et tiard avait l'air d'avancer à cloche-pied c'était bien pensez-je ce que j'avais vu dans la cour du Gillement et qui par conséquent devait suivre ma piste de plus près voyant certaines silhouettes se retourner pour regarder dans ma direction je fus pétrifié de terreur et je réussis pourtant à garder avec naturel le pas traînant que j'avais adopté aujourd'hui encore j'ignore s'ils me virent ou non si oui mon stratagème dut les tromper car ils traversèrent le carrefour baigné de lune sans infléchir leur parcours toujours coassant et jacassant dans un détestable jargon guttural qui ne me rappelait rien de connu revenu dans l'ombre je repris mon petit trop paisible le long des maisons penchées et décrépits qui ouvraient sur la nuit leurs yeux vides ayant gagné le trottoir ouest je pris au premier tournant Bad Street où je serrais de près les bâtiments du côté sud je dépassais deux maisons qui paraissaient habiter l'une faiblement éclairée à l'étage supérieur mais je ne rencontrais pas d'obstacle arrivé dans Adam Street je me sentis beaucoup plus en sécurité et ce fut un choc quand un homme sortit en titubant d'une entrée obscure juste en face de moi heureusement il était beaucoup trop ivre pour être une menace je parvins donc sain et sauf aux lugubres ruines des entrepôts de Bank Street rien ne bougeait dans cette rue morte près de la gorge de la rivière et le grondement des chutes couvrait le bruit de mes pas il y avait encore une trotte jusqu'à l'ancienne gare et les grands murs de briques des entrepôts autour de moi semblaient je ne sais pourquoi plus effrayant que les façades des maisons privées je vis enfin le vieux bâtiment à Arcade ou ce qui en restait et me dirigeait aussitôt vers les rails qui partaient de l'autre extrémité de la gare ils étaient intacts sous la rouille et la moitié à peine des traverses avaient pourri il était très difficile de marcher ou de courir sur une surface pareille mais je fis de mon mieux et parvins dans l'ensemble à une allure convenable sur une certaine distance la ligne longeait le bord de la gorge puis je finis par atteindre le long pont couvert où elle franchissait l'abîme à une hauteur vertigineuse l'état de ce pont déterminerait mon étape suivante si c'était humainement possible je l'utiliserais sinon je risquais d'errer encore dans les rues à la recherche de la plus proche passerelle praticable la grande étendue du vieux pont qui rappelait une grange baignait dans le clair de l'une spectrale et je vis que les traverses étaient saines à l'intérieur au moins sur quelques pieds y pénétrant j'allumais ma lampe électrique et je faillis être renversé par une nuée de chauves-souris qui me dépassèrent en battant des ailes arrivé à mi-chemin je craignis d'être arrêté par une brèche dangereuse mais finalement je risquais un saut désespéré qui, heureusement, réussit je fus heureux de revoir la lune en sortant du sinistre tunnel la vieille ligne traversait River Street au niveau du sol puis tournait dans une région de plus en plus rurale où l'abominable odeur de poisson d'Innsmouth se faisait de moins en moins sentir là, l'épaisseur des mauvaises herbes et des ronces me retarda et déchira cruellement mes vêtements mais je ne m'en plaignis pas car elle m'assurait une protection en cas de danger je savais que la plus grande partie de mon parcours était visible depuis la route de Rowley vinrent très vite les terres marécageuses où passait l'unique voie sur un remblai terbeux aux plantes folles plus clairsemées puis une sorte d'île plus élevée que la ligne franchissait dans une tranchée peu profonde obstruée de ronces et de buissons je fus heureux de cet abri momentané sachant la route de Rowley terriblement proche comme je l'avais vue de ma fenêtre au bout de la tranchée elle coupait la voie pour s'en éloigner à bonne distance en attendant il me fallait être extrêmement prudent j'avais acquis maintenant l'heureuse certitude que la voie elle-même n'était pas surveillée avant d'aborder la tranchée je jetais un coup d'œil derrière moi et n'aperçus aucun poursuivant les vieux clochers et les toits de la croulante InSmooth luisaient éthérés et plein de charme sous la lune jaune magicienne et je songeais à ce qu'ils avaient dû être autrefois avant d'être gagnés par les ténèbres puis comme mon regard s'écartait de la ville vers l'intérieur des terres un spectacle moins paisible attira mon attention et me tint immobile un instant ce que je vis ou cru voir c'était l'inquiétante impression d'un mouvement sinueux loin vers le sud qui me donna à penser qu'une immense troupe pouvait se déverser hors de la cité sur la route d'Ipswich la distance était grande et je ne distinguais aucun détail mais cette colonne mouvante me fit horreur elle serpentait trop et brillait d'un éclat trop vif sous les rayons de la lune qui maintenant déclinaient à l'ouest on devinait un bruit aussi bien que le vent souffla en sang contraire comme un grattement bestial et un mugissement pire que le grognement des hordes que j'avais surprise récemment toutes sortes d'hypothèses déplaisantes me traversèrent l'esprit je pensais à ces cas extrêmes d'Innsmouth qu'on cachait disait-on dans les vieilles tanières croulantes proches du port je songeais encore aux nageurs innommables que j'avais entrevus si je comptais les groupes aperçus jusqu'ici et ceux qui surveillaient sans doute les autres routes mes poursuivants étaient singulièrement nombreux pour une ville aussi dépeuplée qu'Innsmouth d'où pouvait venir l'effectif considérable de cette colonne nointaine ces antiques labyrinthes non explorées fourmillaient-ils d'une vie monstrueuse non répertoriée insoupçonnée ou quelques navires invisibles avait-il réellement débarqué une légion d'étrangers inconnus sur ce récif infernal qui était-il pourquoi était-il là si une troupe pareille gardait la route d'Ipswich les patrouilles sur les autres routes avaient-elles aussi été renforcées je m'étais engagé dans la tranchée broussailleuse et je me frayais lentement un chemin lorsque cette maudite odeur de poisson s'imposa de nouveau le vent avait-il brusquement tourné à l'est et soufflait-il de la mer en passant sur la ville sans doute puisque je commençais à entendre d'affreux murmures guturaux venant de ce côté jusqu'alors silencieux un autre son aussi une espèce d'énorme sautillement ou trottinement mou qui me rappelait les plus détestables images me fit penser contre toute logique à cette colonne odieusement ondulante là-bas sur la route d'Ipswich alors la puanteur et les bruits grandirent ensemble au point que je m'arrêtais en tremblant me félicitant de la protection de la tranchée c'était là en effet que la route de Rowley passait au plus près de la vieille voie avant de la traverser et de s'éloigner vers l'ouest quelque chose approchait sur cette route et il me faudrait faire le mort jusqu'à ce que cela passe et disparaisse au loin Dieu merci ces créatures n'employaient pas de chien pour la traque peut-être aurait-elle été impossible avec l'odeur de poisson qui régnait dans les parages blotti dans les buissons de la brèche sablonneuse je me sentais à peu près en sécurité tout en sachant que les patrouilleurs allaient traverser la voie à 100 yards à peine devant moi je pourrais les voir mais eux à moins d'un miracle diabolique ne soupçonneraient pas ma présence brusquement je fus pris de crainte à l'idée de les regarder passer devant ce lieu tout proche éclairé par la lune où ils allaient déferler il me vint l'idée singulière qu'ils seraient irrémédiablement pollués ce serait peut-être les pires de tous les anormaux d'Innsmouth qui auraient envie de se rappeler une chose pareille la puanteur devenait atroce et les bruits s'enflaient en un vacarme bestial de coassement d'aboiement et de hurlement sans le moindre rapport avec la parole humaine était-ce vraiment la voie de mes persécuteurs avait-il des chiens après tout pourtant je n'avais vu à Innsmouth aucun de ses animaux inférieurs ses sauts mous ou ses tapotements étaient monstrueux je ne supporterais pas la vue des créatures dégénérées qui les produisaient je garderais les yeux fermés tant qu'elles n'auraient pas disparu vers l'ouest la horde était tout près maintenant elle infectait l'air de ses rauques grognements le sol tremblait presque au rythme étranger de sa marche j'en perdais le souffle et je fis appel à toutes les ressources de ma volonté pour tenir mes paupières baissées aujourd'hui encore je ne saurais dire si ce qui suivit fut une hideuse réalité ou une hallucination de cauchemar l'action du gouvernement à la suite de mes appels frénétiques tendrait à confirmer la monstrueuse vérité mais une hallucination n'a-t-elle pu se répéter sous l'influence quasi hypnotique de cette vieille vilantée et maudite de tels lieux ont d'étranges vertus et l'héritage de légendes démentes pourrait bien avoir affecté plus d'une imagination humaine parmi ces rues mortes et empestées ces rencerrés de toits pourrissants et de clochers croulants n'est-il pas possible que le germe d'une véritable folie contagieuse se cache dans les profondeurs de cette ombre qui plane sur Innsmouth qui peut être sûr de la réalité après avoir entendu des histoires comme celle du vieux Zadok Allen les envoyés du gouvernement n'ont jamais retrouvé le pauvre Zadok et n'ont aucune idée de ce qu'il a bien pu devenir où finit la folie où commence la réalité ma toute dernière crainte elle-même ne serait-elle qu'une illusion mais il faut que j'essaie de raconter ce que je crus voir cette nuit-là sous l'ironique lune jaune ce que je vis déferler en sautillant sur la route de Rowley en plein devant moi tandis que je me blottissais dans les ronds sauvages de cette tranchée du chemin de fer abandonné naturellement ma résolution de garder les yeux fermés avait échoué c'était à prévoir qui aurait pu se tapir en aveugle pendant qu'une légion de monstres aboyants et coassants venus d'on ne sait où clopinait ignoblement 100 yards de plus loin je me croyais prêt au pire et j'aurais dû l'être étant donné tout ce que j'avais déjà vu mes autres poursuivants abominablement déformés ne devaient-ils pas me préparer à affronter un redoublement de monstruosité à considérer des formes qui n'auraient plus rien de normal je n'ouvris les yeux que lorsque la roque clameur éclata manifestement juste en face de moi je compris alors qu'une partie importante de la troupe se trouvait bien en vue là où les flancs de la tranchée s'abaissaient pour laisser la route traverser la voie et je ne pus m'empêcher plus longtemps de découvrir quelle horreur avait à m'offrir cette lune jaune et provoquante ce fut la fin pour ce qui me reste à vivre sur cette terre de toute paix de toute confiance en l'intégrité de la nature et de l'esprit humain rien de ce que j'avais pu imaginer même en ajoutant fois mot pour mot au récit des mans du vieux ad hoc n'était en aucune façon comparable à la réalité démoniaque impie que je vis ou que je crus voir j'ai tenté de suggérer ce qu'elle était pour différer l'horreur de l'écrire sans détour ce peut-il que cette planète ait vraiment engendré semblables créatures que des yeux humains aient vu en chair et en os ce que l'homme n'a connu jusqu'ici que dans les fantasmes de la fièvre et les légendes sans consistance pourtant je les vis en un flot ininterrompu clopinant sautillant coassant chevrotant ou l'inhumène sous le clair de lune spectrale malfaisante sarabande d'un fantastique cauchemar certains étaient coiffés de hautes tiars faites de cette espèce d'or blanchâtre inconnu d'autres vêtus d'étranges robes et l'un qui ouvrait la marche portait une veste noire épouvantablement bossue un pantalon rayé et un feutre perché sur la chose informe qui lui servait de tête je crois que leur couleur dominante était un vert grisâtre mais ils avaient le ventre blanc ils semblaient en général luisants et lisses à part une échine écailleuse leur forme rappelait l'anthropoïde avec une tête de poisson aux yeux prodigieusement saillants qui ne se fermaient jamais de chaque côté du cou palpitaient des houilles et leurs longues pattes étaient palmées ils avançaient par bons irréguliers tantôt sur deux pattes tantôt sur quatre je fus plutôt soulagé qu'il n'est pas plus de quatre membres leur voix qui tenait du coassement et de la bois et qui servait évidemment de langage articulé prenait toutes les sombres nuances de l'expression dont leur face immobile était privée à part leur monstruosité ils ne m'étaient pas inconnus je ne le savais que trop le souvenir de la funeste tiare de Newburyport n'était-il pas encore présent c'était là les maudits poissons-grenouilles du motif indescriptible horrible et bien vivant et les voyants je comprenais aussi ce que m'avait rappelé si effroyablement le prêtre voûté avec sa tiare dans la sombre crypte de l'église combien était-il il me semblait qu'il y en avait dénué encore mon coup d'œil rapide n'avait-il pu m'en montrer qu'une toute petite partie un instant plus tard tout s'effaçait dans un miséricordieux évanouissement le premier de ma vie funf ce fut une douce pluie qui me réveilla en plein jour de ma léthargie dans les broussailles de la tranchée et quand je gagnais la route en chancelant je ne vis pas trace de pas dans la boue fraîche l'odeur de poisson aussi avait disparu les toits en ruine d'Innsmouth et ses clochers effondrés se dessinaient en gris vers le sud-est mais je n'aperçus pas un seul être vivant dans l'étendue désolée des marécages salés d'alentour ma montre qui marchait encore m'apprit qu'il était plus de midi la réalité de ce que j'avais vécu était extrêmement douteuse dans mon esprit mais je sentais au fond de tout cela comme une présence hideuse il me fallait échapper à cette ville maudite et je commençais à mettre à l'épreuve mes facultés de locomotion plutôt lasses et engourdis malgré la faiblesse la faim l'horreur et l'hébétude je me trouvais au bout d'un certain temps capable de marcher je m'acheminais donc lentement sur la route de Rowley avant le soir j'étais au village où je pus enfin dîner et me procurer des vêtements convenables je pris le train de nuit pour Arkham et le lendemain je m'entretins longuement et sérieusement avec les autorités je fis de même un peu plus tard à Boston le public connaît bien à présent le résultat de ces conversations et je souhaite pour la sauvegarde de la normalité qu'il n'y ait plus rien à ajouter peut-être est-ce la folie qui me saisit à moins qu'une horreur plus grande ou une plus grande merveille ne me soit réservée comme on peut l'imaginer je renonçais à presque tout ce que j'avais prévu pour le reste de mon voyage les passe-temps du tourisme de l'architecture et de l'étude du passé dont j'attendais tant de plaisir je n'osais pas même aller voir l'étrange ouvrage de bijouterie conservé disait-on au musée de l'université de Miskatonic je profitais cependant de mon séjour à Arkham pour prendre quelques notes généalogiques que je désirais avoir depuis longtemps document hâtif et non élaboré il est vrai mais qui pourrait m'être utile plus tard quand j'aurai le temps de les collationner et de les ordonner le conservateur de la société historique locale MRE la femme Peabody m'aida très aimablement et manifesta un exceptionnel intérêt en apprenant que j'étais le petit-fils d'Elisa Horn d'Arkham né en 1867 et qui avait épousé James Williamson d'Ohio à l'âge de 17 ans il se trouvait que l'un de mes oncles maternels était venu bien des années auparavant pour une recherche analogue à la mienne et que la famille de ma grand-mère était dans le pays l'objet d'une certaine curiosité il y avait eu disait M.R Peabody de grandes discussions autour du mariage de son père Benjamin Horn aussitôt après la guerre civile car la parenté de la jeune épouse était singulièrement mystérieuse on la croyait orpheline d'un marche du New Hampshire un cousin des marches du comté d'Essex mais elle avait été élevée en France ignorait presque toute sa famille un tuteur avait déposé des fonds dans une banque de Boston pour son entretien et celui de sa gouvernante française mais ce tuteur dont le nom n'était pas familier aux gens d'Arkham avait fini par disparaître si bien que la gouvernante assuma son rôle par décision du tribunal la française morte à présent depuis longtemps était très taciturne et d'aucuns prétendaient qu'elle aurait pu en dire bien davantage mais le plus déconcertant c'est que personne ne pouvait situer les prétendus parents de la jeune femme Enoch et Lydia Mezerve Marche parmi les familles connues du New Hampshire beaucoup insinuaient qu'elle était peut-être la fille naturelle de quelques marches au placé elle avait assurément les yeux des marches on se posa surtout des questions après sa mort prématurée qui survint à la naissance de ma grand-mère son unique enfant des impressions pénibles s'étant associées pour moi au nom de Marche je n'admis pas volontiers qu'il figure dans mon propre arbre généalogique et je n'aimais pas non plus entendre M.R. Peabody suggérer que j'avais moi aussi les yeux des marches je lui fus néanmoins reconnaissant pour ses documents qui, je le savais me seraient précieux et je pris d'abondantes notes et des listes de livres de références concernant la famille Ornorich-Archive de Boston je rentrais directement chez moi à Toledo et passais plus tard un mois à Momé pour me remettre de mes épreuves en septembre je commençais à l'université d'Auberlin ma dernière année d'études et jusqu'en juin je me consacrais à mon travail et à d'autres occupations salutaires ne songeant plus à ma terreur passée que lors des visites de certains fonctionnaires ayant trait à la campagne qui avaient suscité mes appels et mon témoignage vers la mi-juillet un an exactement après l'aventure d'Innsmouth je passais une semaine à Cleveland dans la famille de ma défunte mère j'y confrontais mes nouveaux renseignements généalogiques avec les diverses notes traditions et fragments de souvenirs familiaux qui s'y trouvaient pour essayer d'en édifier un tableau cohérent cette tâche ne me plût guère car l'ambiance chez les Williamson m'avait toujours déprimé on y sentait une tension morbide et dans mon enfance ma mère ne m'avait jamais encouragé à voir ses parents bien qu'elle fût toujours heureuse de recevoir son père quand il venait à Toledo ma grand-mère d'Arkham me paraissait étrange presque terrifiante et je ne crois pas l'avoir regrettée lorsqu'elle disparut j'avais alors 8 ans et l'on disait qu'elle était morte de chagrin après le suicide de mon oncle Douglas son fils aîné il s'était tiré un coup de revolver à son retour d'une visite en Nouvelle-Angleterre celle-là même certainement qui avait laissé son souvenir à la société historique d'Arkham cet oncle ressemblait à sa mère et je ne l'avais jamais aimé non plus je ne sais quoi dans leur expression figée sans un battement de cils me causait un vague malaise inexplicable ma mère et mon oncle Walter ne leur ressemblaient pas ils tenaient de leur père bien que mon pauvre petit cousin Lawrence le fils de Walter ait été la vivante image de sa grande mère jusqu'au jour où il fallut l'interner à vie dans une maison de santé de Canton je ne l'avais pas vu depuis 4 ans mais mon oncle laissait entendre que son état autant mental que physique était déplorable ce souci avait été probablement la cause majeure de la mort de sa mère deux ans auparavant mon grand-père et Walter son fils veuf vivaient seul à présent dans la maison de Cleveland mais les souvenirs d'autrefois y restaient pesants elle me déplaisait toujours et je m'efforçais de mener mes recherches le plus rapidement possible mon grand-père me fournit en abondance récits et traditions sur les Williamson pour les ornes j'eus recours à mon oncle Walter qui mit à ma disposition le contenu de tous ses dossiers y compris notes lettres coupures de presse souvenirs de famille photographies et miniatures ce fut en parcourant les lettres et les portraits du côté orne que je me mis à éprouver une sorte de terreur de ma propre ascendance je l'ai dit ma grand-mère et mon oncle Douglas m'avaient toujours inquiété maintenant des années après leur mort je regardais leurs effigies avec un sentiment nettement aggravé de répulsion et d'éloignement mais peu à peu une sorte d'horrible comparaison s'imposa à mon subconscient malgré le refus tenace de mon esprit conscient d'en admettre le moindre soupçon de toute évidence l'expression caractéristique de ces visages me suggérait maintenant une chose qu'ils ne sous-entendaient pas avant une chose qui déclencherait une folle panique si j'y pensais trop franchement le choc fut pire quand mon oncle me montra les bijoux des ornes déposés dans le coffre-fort d'une banque de la ville basse certains étaient raffinés et évocateurs mais il y avait un coffret de vieilles pièces étranges venant de ma mystérieuse arrière-grand-mère et que mon oncle hésitait à montrer les motifs disait-il en étaient grotesques presque répugnants et à sa connaissance ils n'avaient jamais été portés en public mais ma grand-mère prenait plaisir à les regarder de vagues légendes leur attribuaient des propriétés maléfiques et la gouvernante française de mon arrière-grand-mère disait qu'il ne fallait pas les porter en Nouvelle-Angleterre tandis qu'en Europe on le pouvait sans risque en déballant les objets lentement à contre-coeur mon oncle me pria instamment de ne pas me laisser impressionner par la bizarrerie et souvent la hideur des dessins des artistes et des archéologues qui les avaient vus les juger d'un travail exotique raffiné au plus haut point mais aucun ne semblait capable d'identifier leur métal ni de les rattacher à une tradition artistique précise il y avait deux bracelets une tiare et une sorte de pectorale ce dernier portait en haut relief des figures d'une extravagance presque intolérable pendant cette description j'avais réussi à maîtriser mes émotions mais mon visage devait trahir ma terreur grandissante mon oncle parut soucieux et s'interrompit pour m'observer je lui fis signe de continuer et il s'exécuta plus réticent que jamais il attendait visiblement ma réaction quand la tiare apparut la première mais je doute qu'il ait prévu ce qui arriva je ne l'avais pas prévu non plus car je me croyais tout à fait préparé à ce que seraient ses bijoux ce qui arriva c'est que je m'évanouis sans maudire comme je l'avais fait dans cette tranchée de voies ferrées obstruées par les broussailles un an auparavant depuis ce jour ma vie a été un cauchemar de sombres méditations et de crainte mais je ne sais pas davantage quelle est la part de la folie et celle de la hideuse vérité mon arrière-grand-mère était une marche d'origine inconnue dont le mari vivait à Arkham et le vieux ad hoc n'avait-il pas dit que la fille d'Obed March née d'une mère monstrueuse avait été mariée par ruse à un homme d'Arkam qu'est-ce que le vieil ivrogne avait marmonné sur la ressemblance de mes yeux et de ceux du capitaine Obed à Arkham aussi le conservateur m'avait dit que j'avais les yeux des marches Obed était-il mon propre arrière-grand-père qui donc alors ou quoi pouvait bien être mon arrière-grand-mère mais peut-être tout cela n'était-il que folie ces parures d'or blanchâtre pouvaient l'avoir été achetées à un marin d'Innsmouth par le père de mon arrière-grand-mère quel qu'il fût ce regard fixe dans le visage de ma grand-mère et de l'oncle suicidé pouvait n'être que pure imagination de ma part surexcité par la malédiction d'Innsmouth qui avait si sombrement coloré mes chimères mais pourquoi mon oncle s'était-il tué après une recherche généalogique en Nouvelle-Angleterre pendant plus de deux ans je combattis ces réflexions avec un certain succès mon père me procura une situation dans une compagnie d'assurance et je m'enterrai dans la routine le plus profondément possible pourtant durant l'hiver 1930 à 1931 les rêves commencèrent ils furent d'abord très espacés et insidieux puis de plus en plus nombreux et frappants au fil des semaines de grandes étendues liquides s'ouvraient devant moi et géraient à travers de gigantesques portiques engloutis et des labyrinthes de murs cyclopéens envahis d'herbes en compagnie de poissons grotesques ensuite apparurent les autres formes qui me remplissaient d'une horreur sans nom lorsque je m'éveillais mais au cours des rêves elles ne m'inspiraient aucune crainte j'étais des leurs je portais leurs ornements inhumains je parcourais leurs routes aquatiques et je récitais de monstrueuses prières dans leur détestable temple du fond de la mer j'en rêvais bien plus que je n'en pouvais retenir mais même ce que je me rappelais chaque matin suffirait à me faire passer pour un fou ou un génie si j'osais tout écrire je sentais qu'une effroyable influence cherchait à m'arracher progressivement au monde raisonnable de la vie normale de ténèbres et d'inconnus tous ces phénomènes m'affectaient durement ma santé et ma physionomie se dégradèrent régulièrement jusqu'au jour où je dus enfin renoncer à ma situation pour adopter la vie immobile et recluse d'un malade une bizarre affection nerveuse s'était emparée de moi et j'étais par moments presque incapable de fermer les yeux c'est alors que je commençais à m'examiner devant la glace avec une inquiétude croissante les lents ravages de la maladie ne sont pas agréables à observer mais dans mon cas l'altération était plus subtile et plus déconcertante mon père parut s'en apercevoir lui aussi car il se mit à me regarder curieusement presque avec effroi que m'arrivait-il serait-il possible que j'en vienne à ressembler à ma grand-mère et à mon oncle Douglas une nuit je fis un rêve terrifiant dans lequel je rencontrais mon aïeul au fond de la mer elle habitait un palais phosphorescent aux multiples terrasses au jardin d'étranges coraux lépreux et de grotesques efflorescences bractéales et elle m'accueillit avec une chaleur qui n'allait peut-être pas sans ironie elle avait changé comme changent ceux qui prennent goût à l'eau et me dit qu'elle n'était jamais morte bien mieux elle était allée en un lieu dont son fils mort avait eu connaissance et elle avait plongé dans un royaume dont les merveilles l'attendaient lui aussi mais qu'il avait rejeté d'un coup de pistolet ce serait également mon royaume je ne pouvais y échapper je ne mourrais jamais mais je vivrais avec ceux qui existaient déjà bien avant que l'homme ne foule à terre je rencontrais aussi ce qui avait été sa grand-mère pendant 80 000 ans PTH Tiali avait vécu dans Ia Entlei où elle était revenue à la mort d'Obed Marsh Ia Entlei ne fut pas détruit quand les hommes de la surface de la terre firent exploser dans la mer leurs armes de mort on n'a jamais pu détruire ceux des profondeurs même si la magie paléogène des anciens oubliés a pu parfois les tenir en échec pour le moment ils se reposaient mais quelques jours s'ils se souvenaient ils montraient à nouveau prélever le tribut que le grand Cthulhu désirait ardemment ce serait la prochaine fois une cité plus importante qu'Innsmouth ils avaient projeté de s'étendre et avaient apporté là-haut ceux qui les y aideraient maintenant il leur fallait attendre une fois de plus je devrais faire pénitence pour avoir provoqué la mort des hommes de la surface mais la peine serait légère tel fut le rêve dans lequel je vis un chogote pour la première fois et ce spectacle me réveilla hurlant d'épouvante ce matin-là le miroir m'apprit irrévocablement que j'avais désormais le masque d'Innsmouth jusqu'ici je ne me suis pas tué comme mon oncle Douglas j'ai acheté un pistolet automatique et j'ai failli sauter le pas mais certains rêves non dissuadés les pires degrés de l'horreur s'atténuent et je me sens étrangement attiré par les profondeurs inconnues de la mer au lieu de les craindre j'entends et je fais des choses bizarres dans mon sommeil puis je m'éveille avec une sorte d'exaltation et non plus de terreur je ne crois pas avoir besoin d'attendre la complète métamorphose comme la plupart l'ont fait sinon mon père m'enfermerait probablement dans une maison de santé de la même façon que mon pauvre petit cousin des splendeurs inouïes et stupéfiantes m'attendent dans ces profondeurs et j'irai bientôt à leur recherche non je ne me tuerai pas on ne peut pas m'obliger à me tuer je vais tout préparer pour que mon cousin s'échappe de cet asile de canton et nous irons ensemble à Innsmouth dans l'ombre des prodiges nous nagerons jusqu'à ce récif qui médite dans la mer nous plongerons à travers de noirs abîmes jusqu'à la cyclopéenne Yantley aux mille colonnes dans ce repère de ceux des profondeurs et nous y vivrons à jamais dans l'émerveillement et la gloire Fin